« Le péché avait abondé que sa grâce surabonde, il y a une puissance dans notre Seigneur Jésus, il y a une puissance dans l'œuvre de la croix, il y a une puissance dans son sang versé, il y a une puissance dans sa résurrection, il y a une puissance dans sa vie. Oh Dieu, nous sommes là ce matin, nous voulons t'élever, prendre conscience de qui tu es pour nous, nous voulons nous souvenir de qui tu es pour nous, tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu merveilleux, tu vas élever la voix vers le Seigneur, élever notre Dieu au-dessus de tout. Ah, nous voulons le faire, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, il ne s'arrête pas à ce que nous puissions simplement dire notre Père, mais que nous puissions dire non seulement notre Père, mais que nous puissions nous souvenir qu'il est dans les cieux, il est élevé. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, bien aimé ce matin, il est notre Père, c'est vrai, mais il n'est pas avec nous ici, il est dans les cieux, il n'est pas régi par les choses de la terre, il est notre Père, mais il est dans les cieux. Nous devons avoir la pleine conscience de sa position, de savoir qu'il est élevé, de savoir qu'il voit tout, de savoir que de sa position il entend tout, de savoir que de sa position il peut tout, il est notre Père et il est élevé, il est dans les cieux. Ce matin, élevons notre Père, ce matin, disons notre Père qui est dans les cieux, nous avons besoin d'avoir la conscience, la pleine conscience qu'il est non seulement notre Père, mais il est dans les cieux, il est dans les cieux, il est dans les cieux, élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout. Notre Père, rien ne le prend par surprise, il sait tout, il entend tout, il voit tout, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce et quelle grâce. Ce matin, alors que tu viens dans sa présence, alors que je viens dans sa présence, il est vital pour toi, il est vital pour moi que nous puissions savoir qui il est. Il est notre Père, au-delà de ce qui soit notre Père, il est dans les cieux, il est assis sur son trône élevé, il est assis sur son trône élevé, il est assis sur son trône élevé. Et le nom qui surpasse tout autre nom lui a été donné, le nom qui surpasse tout autre nom lui a été donné, notre Père qui est dans les cieux. Ce matin, élève-le, ce matin, élève-le, élève-le de tout ton cœur, ce matin, adore-le de tout ton cœur, prosterne-toi devant lui. Ah, si tu es réveillé, ne viens pas subir le temps de prière, ne viens pas passer une heure de plus dans la présence de Dieu, mais décide que ce soit cette heure-là, qui voit ta vie changer, décide que ce soit cette heure-là, qui voit ta vie changer, qui voit ta situation s'améliorer, qui voit ta situation littéralement changer, qui voit cette maladie-là sortir de ton corps, qui voit ta situation matrimoniale être gérée. Ah, décide que ce soit cette heure-là, où tu vois la main de Dieu agir de façon puissante dans ta vie, où tu expérimentes toi aussi le témoignage, où tu expérimentes toi aussi la puissance de Dieu, décide que ce soit cette heure-là, décide que ce soit cette heure-là. Il dit qu'il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon ta foi, et ta foi prend un sens dans la résurrection de Christ, et ta foi prend un sens dans la résurrection de Christ, ta foi prend un sens désormais. Si tu ne le savais pas, sache que ce matin, ta foi prend un sens dans la victoire de Christ à la croix de Golgotha. Ta foi prend un sens ce matin, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon ta foi ce matin. Ah, décide que Seigneur ce matin, je vois ta main qui agit dans ma vie ce matin, je vois les démons chassés de ma vie ce matin, je vois ma maison être libérée ce matin, je vois ma vie sortir de l'oppression démoniaque ce matin, je vois, je vois, je vois, qu'est-ce que tu vois ce matin ? Qu'est-ce que tu vois, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois, sentinelle ? Qu'est-ce que tu vois, que dis-tu de la nuit sentinelle ? Que dis-tu de la situation que tu traverses ce matin ? Que dis-tu de la situation que tu vis ? Que dis-tu de cette situation sentinelle ? Qu'est-ce que tu dis ? La Bible déclare que tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Ce matin, parle dans ta situation, ce matin, dispose-toi. Ce matin, elle a pleine assurance, la pleine conscience que notre Dieu est capable de faire ce que tu attends. La Bible dit qu'il exhauste les désirs de ton cœur afin que ta joie soit parfaite. C'est lui qui exhauste les désirs de notre cœur. Afin que notre joie soit parfaite en ce jour. Afin que notre joie soit parfaite en ce jour. Élève la voie vers le Seigneur et bénis-le. Élève la voie vers le Seigneur et bénis-le ce matin. Élève la voie vers lui et bénis-le ce matin. Dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. Dis-lui, Papa, tu es assis sur ton trône élevé. J'adore le Dieu des cieux. J'adore celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. J'adore celui qui sait tout. Oh Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Et si tu me dis qu'il me sera fait selon ma foi, ah Dieu de gloire, je m'attends à une cascade de miracles ce matin pour ma vie. Je m'attends, Seigneur, à ce que les situations changent dans ma vie. Je m'attends à cela ce matin. Je m'attends à cela ce matin. Tu es capable de tout me donner selon que je crois. Tu es capable de tout me donner selon que je crois. C'est ce que tu es en train de me dire ce matin. Il me sera fait selon ma foi. Il me sera fait selon ma foi. Toi qui es le Dieu illimité. Tu es le Dieu illimité. Tu es le Dieu illimité. Bien-aimé, tu comprends ça ce matin. Dieu est capable de tout faire pour toi ce matin. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu t'attends à lui ? Est-ce que tu reconnais ? Tu sais qu'il est le Dieu vivant, le Dieu puissant. Oh, ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Élève-le ce matin. Élève-le ce matin. Et ce que nous avons appris du Seigneur, de travers de son serviteur, le pasteur Mohamed, à la vérité, lui, il est déjà élevé. À la vérité, lui, l'Esprit de Dieu. Lui, Jésus, il est déjà élevé. Il n'y a pas plus haut que lui. Donc, lorsque nous disons, nous t'élevons, c'est vraiment par abus de langage que nous le disons. Mais ce qu'il faille faire, c'est que nous, nous puissions nous abaisser davantage. Afin que lui, il soit davantage élevé. Plus nous nous abaissons et plus il est élevé. Plus nous nous abaissons et plus il est élevé. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. C'est vrai, nous disons, Seigneur, que tu sois élevé. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est, Seigneur, je m'abaisse davantage. Je me prosterne davantage. Je m'humilie davantage. Alors que je le fais, toi, tu grandis. Alors que je le fais, toi, tu prends plus de place au milieu de nous. Vas-y, lève-le ce matin. Vas-y, abaisse-toi davantage ce matin. Prosterne-toi davantage ce matin. Répands davantage ton âme, ton cœur, ton esprit. Devant lui, dis-lui, Seigneur, je me prosterne devant toi. Ah, je me prosterne devant toi. J'en pouvais dire que je diminue et qu'il croisse davantage. Que je diminue et qu'il croisse. Dis, Seigneur, ce matin, que je diminue et que toi, tu croisses. Que je diminue et que toi, tu croisses. Que je diminue et que toi, tu croisses. Seigneur, je me tiens devant toi. Que je diminue et que toi, tu croisses ce matin. Vas-y, diminue, vas-y, répands ton âme, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de la puissance de ton nom. Nous avons besoin que tu étendes ta main. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle. Viens grandir au milieu de nous. Viens remplir notre atmosphère, Seigneur. Viens remplir notre atmosphère, Papa. Viens remplir notre atmosphère. Viens remplir notre atmosphère. Viens remplir notre atmosphère. Jésus, viens remplir notre atmosphère. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Que tu sois là. Nous avons besoin de toi ce matin. Que tu prennes le contrôle. nous avons besoin de toi ce matin nous ne pouvons rien faire sans toi nous ne pouvons rien faire sans toi dis-lui papa nous avons besoin de toi notre Dieu qui est élevé notre Dieu qui est dans les cieux notre Dieu qui peut tout c'est lui qui peut tout c'est vers toi que nous tournons nos regards c'est vers toi que nous tournons nos regards nous bénissons ton nom notre forteresse notre rocher en tout celui en qui nous nous confions celui en qui nous nous confions celui en qui nous nous confions tu es notre rocher nous pouvons courir et nous abriter en toi notre rocher nous pouvons courir et nous abriter en toi ton nom est puissant ton nom est une tour forte ton nom est une forteresse la Bible déclare que en ton nom tout genou fléchit en ton nom tout genou fléchit en ton nom tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu et toute langue confesse que tu es Dieu père nous venons devant toi ce matin nous venons devant toi ce matin nous te reconnaissons dans toutes tes voies dans toutes nos voies nous voulons te reconnaître nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies Dans toutes nos voies, dans toutes nos voies, Seigneur, nous te reconnaissons, nous voyons ta main, si nous sommes là, Seigneur, nous savons que c'est toi, nous savons que c'est toi, si nous sommes là, Papa, nous savons que c'est toi qui nous as réveillés, nous savons que c'est toi qui interviens pour nous, nous savons que c'est toi, oh Dieu, qui parle pour nous, nous sommes là, nous savons que c'est toi qui es capable de faire dans nos vies, nous savons que c'est toi qui es capable de faire dans nos vies. Nous voici devant toi ce matin Nous voici devant toi ce matin Dieu de vie Nous voici devant toi ce matin Dieu de vie Nous voici devant toi ce matin Nous avons besoin de toi De ta grâce De ta faveur De ta puissance Oh Dieu Nous avons besoin de toi Ne reste point indifférent de nous Ne reste point indifférent de nous ce matin Alors que nous courons Nous abriter en toi Alors que nous courons Pour nous abriter en toi alors que nous courons pour nous abriter en toi, alors que nous courons pour nous cacher en toi. Dieu de vie, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu regardes à la vie de quelqu'un ce matin, tu regardes à la situation de quelqu'un ce matin et tu sais que tu l'as appelé à beaucoup plus grand, et tu sais que tu l'as appelé à beaucoup plus grand. Tu as déversé ta vie en elle, tu as déversé de toi en chacun d'entre nous. Tu t'attends à ce que nous puissions vivre le royaume sur terre. Tu t'attends à ce que nous puissions vivre une vie digne de toi. Oh Dieu, tu t'attends à ce que nous puissions être le reflet de ta gloire sur la terre. Oui, tu t'attends à cela, parce que toi tu sais ce que tu as déposé en nous, parce que toi tu sais ce que tu as fait pour nous. Tu as payé le prix fort à la croix de Golgotha. Tu as payé le prix fort à la croix de Golgotha. Tu t'es donné pour nous. Tu t'es donné pour nous. Tu t'attends à ce que véritablement, Seigneur, nous puissions nous ségir de la grâce, de la faveur que tu as mis disponible, que tu as rendu disponible pour nous. Tu t'attends à ce que nous puissions marcher sur les serpents et sur les scorpions, de sorte que rien ne puisse nous arriver, que rien ne puisse nous atteindre. Tu dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que tu dis. Tu t'attends à ce que nous puissions faire en sorte, faire en sorte réellement que ta parole prenne vie en nous. Tu t'attends à ce que nous puissions manifester ta gloire. Tu t'attends à ce que nous puissions manifester ta puissance. Oh Dieu, ce matin, quelqu'un est connecté. Qui s'attend à manifester cette puissance ? Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, tu vas te disposer davantage. Tu vas prendre conscience du Dieu vers qui tu viens. Tu vas prendre conscience du Dieu vers qui tu es. Tu te tournes selon celui vers qui tu lèves la voie ce matin. Et tu vas savoir qui il est. Il est le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu élevé au-dessus de tout. Vas-y, élève-le ce matin. Vas-y, élève-le ce matin. Dis-lui, Seigneur, je n'ai que toi. Papa, tu vois, quand je ne dors pas, quand je viens devant toi, quand j'essuie mes larmes, que je me fortifie en toi. Tu dis, fortifie-toi et prends courage. Tu dis dans Josué 1, le verset 8, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tu dis, fortifie-toi et prends courage. Le verset 9 peut me dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie-toi, ne t'épouvante-toi. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et nous sommes dans Josué 1, le verset 8 et 9. Josué 1, le verset 8 et 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie-toi et prends courage. Ne t'effraie-toi, ne t'épouvante-toi car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends. Ne t'effraie-toi et prends courage. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends. « Ne t'effraie-toi, ne t'épouvante pas, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Fortifie-toi et prends courage. Ah, le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Ta force se trouve dans le Dieu qui est ressuscité. Ta force se trouve ce matin dans le Dieu vivant. Ta force se trouve ce matin dans le Dieu puissant. Ta force se trouve ce matin dans celui qui a vaincu la mort. N'aie pas peur, il dit n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Il dit n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Fortifie-toi et prends courage ce matin. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Quelle est cette situation qui te mine ? Quelle est cette situation ? Quelle est cette situation ? Ce à quoi tu t'attends ce matin ? Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Je suis avec toi. Moi, Dieu, je suis avec toi. Il dit ne promène pas de regard inquiet. Esaïe 41, le verset 10, peut nous le dire encore, peut nous le rappeler encore. Il dit n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Tu vois, après qu'il nous ait dit, fortifie-toi et prends courage. Il va te dire, moi-même je te fortifie. Moi-même je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et nous sommes dans Esaïe 41, le verset 10, Dieu est avec nous. Fortifie-toi et prends courage. C'est vrai. Ne t'effraie pas. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Moi-même je suis avec toi. N'aie pas peur. Fortifie-toi. Je viens à ton secours. Quelqu'un a besoin de secours ce matin. Dieu dit, je viens à ton secours ce matin. Je viens à ton secours ce matin. Fortifie-toi, prends courage. Je viens à ton secours ce matin. Je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être épuisé par ta situation. Mais regarde ce que le psaume te dit. Psaume 73, le verset 26 dit, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Tu as le droit, bien-aimé, de t'épuiser. Psaume 73, le verset 26 dit, mon corps. Et mon cœur peuvent s'épuiser. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Dieu sera toujours, toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Tu es peut-être fatigué ce matin. Ta situation t'épuise. Ton cœur est épuisé par ce que tu vis, par ce que tu traverses. Permets que Dieu soit pour toi toujours le rocher de ce cœur-là. Et ta bonne part. Que Dieu soit là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Fortifie-toi ce matin. Fortifie-toi ce matin. Oui, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie ce matin. Il dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est tabou. Nous sommes dans Esaïe 40, le verset 29. Nous sommes dans Esaïe 40, le verset 29. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est tabou. Il était fatigué à la croix pour que toi, tu puisses avoir la vigueur à nouveau. Christ était épuisé. Épuisé. Pour que toi, tu aies de la force. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir de la force. Lorsqu'à un certain niveau, lorsqu'à un certain moment, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons plus avancer. Que nous puissions nous souvenir que lui, il a pris notre fatigue. Pour que nous nous soyons revigorés. Pour que nous ayons de la vigueur à nouveau. Oui, Christ a porté tout cela. Pour que toi et moi, nous ayons la force. Ah, je parle à quelqu'un ce matin qui est fatigué. Je parle à quelqu'un ce matin dont le cœur est épuisé. Je parle à quelqu'un ce matin qui a une vie compliquée, complexe. Bien-aimé, tu vois, tu n'es pas seul ce matin. Tu n'es pas seul ce matin. Tu n'es pas seul ce matin. Je parle à quelqu'un qui est épuisé par les défis de la vie, épuisé par les challenges de la vie, épuisé par cette situation financière, épuisé par la solitude, épuisé par cette stérilité qui la mine, épuisé, épuisé, épuisé. Et qui est venu se connecter ce matin, qui espère trouver la force dans le Seigneur. Qui espère trouver la force. Bien-aimé, tu as la bonne place. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Il dit, ton corps et ton cœur peuvent s'épuiser, mais Dieu sera toujours ta bonne part. Il n'a pas dit que Dieu sera quelquefois ta bonne part. Il dit, Dieu sera toujours ta bonne part. Tu as choisi la bonne part ce matin. Tu as choisi la bonne part ce matin. Tu as la bonne adresse ce matin. Parce que le Dieu des yeux est sur le point de te faire du bien. Il est sur le point de te restaurer ce matin. Le Dieu qui a vaincu à la croix de Golgotha est sur le point de te faire du bien. De t'accorder de la vigueur. De faire rayonner ton visage encore. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, on n'est point couvert de honte. Quand on tourne vers lui le regard, on n'est point couvert de honte. Quand on tourne le regard vers lui, on n'est point couvert de honte. Mais notre visage est rayonnant de gloire. Et de gloire en gloire, nous allons avec lui. Tournons le regard vers lui. Tournons nos yeux vers lui ce matin. Regardons vers lui ce matin. De sorte que le reflet de sa gloire puisse illuminer notre visage. Lève la tête, fortifie-toi et prends courage ce matin. Essuie tes larmes, fortifie-toi et prends courage ce matin. Christ a vaincu pour nous à la croix de Golgotha. Christ a vaincu pour nous. Il a vaincu pour nous. Oui, tu es fatigué, tu as le droit d'être fatigué. Tu es épuisé, tu as le droit d'être épuisé. Tu en as le droit, tu as le droit d'être épuisé. Mais souviens-toi dans ta fatigue. Souviens-toi dans ton épuisement. Souviens-toi que Christ est le rocher. Est le rocher. En lui, tu peux trouver la vie. En lui, tu vas trouver la vie. Si seulement tu lèves les yeux. Si seulement tu lèves le regard. En lui, tu trouves la vie. En lui, tu trouves la vie. Ah Seigneur, quelqu'un est là devant toi. Qui a besoin de toi ce matin. Quelqu'un est prosterné devant toi. Qui s'attend à toi ce matin. Quelqu'un est prosterné devant toi. Qui s'attend à toi ce matin. Quelqu'un est couché devant toi. Répond son cœur devant toi, Seigneur, ce matin. Quelqu'un est prosterné devant toi. Face contre terre. Qui s'attend à ce que tu interviennes dans sa situation. Qui s'attend à ce que tu parles plus fort pour lui. Qui s'attend à ce que le Dieu des cieux intervienne pour lui. qui s'attend à ce que, ô Père, la croix parle pour elle ce matin. Seigneur, nous nous attendons à toi. Prosterne-toi ce matin. Continue de te prosterner devant lui ce matin. Continue de te coucher devant lui ce matin. Continue, continue. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ne t'effraie pas. Continue. Lève les yeux vers lui. Lève les yeux vers lui. Prosterne-toi devant le Dieu de ton salut. Devant le Dieu qui peut tout. Devant le Dieu qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Devant le Dieu ressuscité. Devant le Dieu ressuscité. Et lève la voix vers le Seigneur. Humilie-toi devant lui. Dis Seigneur, je t'aime. Éternel, tu es ma force. Éternel, tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. Tu es mon libérateur. Tu es mon Dieu. Tu es le rocher où je trouve un abri. Tu es mon bouclier. La force qui me sauve. Tu es mon rempart. Dis-le-lui ce matin. Tu es mon rempart. Tu es mon rempart. En toi, je trouve un abri. Tu es le Seigneur qui est fidèle. C'est toi qui m'affermis. C'est toi qui me protèges du mal. Tu l'as fait hier. Tu le fais aujourd'hui. Ah, parce que tu es le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Je cours à toi. Je viens m'abriter à toi. Je recherche constamment ta présence. Tu es mon secours. Oh Dieu. Tu es mon secours. Tu me dis de tenir ferme dans la foi. D'être courageux. De ne pas baisser les bras. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Là où je suis, j'ai besoin de toi. Tu es mon libérateur. J'ai besoin de toi. Tu vois combien de fois ma vie est assaillie. Tu vois combien de fois la situation m'opprime. Combien de fois la situation m'oppresse. Toi seul, c'est ce que tu vis. Toi seul, c'est ce que tu rencontres. Dis Dieu des cieux, j'ai besoin de toi. Ah, Dieu des cieux, j'ai besoin de toi. Ce matin, je veux chanter ta force. Ce matin, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu qui m'accorde la vie. Oui, ce matin, je veux célébrer ta bonté. Je veux me rappeler que tu es le Dieu infiniment grand. Je veux me souvenir que tu es le Dieu infiniment grand. Et alors que je suis en train de t'élever, la situation que je traverse perd de sa force. La situation que je traverse, que je vis, perd de sa puissance. Parce que je suis en train de te louer. Tu dis que tu sièges en la louange de ton peuple. Seigneur, tu vois, je suis en train de te louer ce matin. Je suis en train de célébrer ce Dieu qui a vaincu la mort. Ah, je suis en train de te célébrer ce matin. Mon cœur est en train de te louer ce matin. Alors que je le fais, tu sièges au milieu de ma louange. Alors que je le fais, tu prends des décisions pour ma vie. Alors que je le fais, tu prends des décisions. Seigneur, ce matin, je suis là. Je te loue, Dieu, de mon salut. Je te loue, Dieu, de mon salut. En toi, je trouve un refuge quand je suis dans la détresse. En toi, je trouve un refuge quand je suis dans la détresse. Tu as pour moi une forteresse. Tu as pour moi une forteresse. Tu as pour moi une forteresse. C'est toi qui as fait le ciel. C'est toi qui as fait la terre. Papa, rien ne te prend par surprise. Tu sais tout. Tu sais tout. Ta force, elle est grande. Ta puissance, elle est grande. Il n'y a rien qui ne soit trop difficile pour toi. Il n'y a rien qui ne soit trop difficile pour toi. Il n'y a rien qui ne soit trop difficile pour toi. C'est ce que tu me dis dans Jérémie 32, le verset 17. Tu me dis, Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel. C'est toi qui as fait la terre. Par ta grande puissance et ta force, oui. Ce n'est pas seulement par ta puissance. Par ta grande puissance et par ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Dis-le lui ce matin. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile pour toi. C'est moi qui, avec mes yeux humains, je regarde ma situation et je commence à trembler. C'est moi qui, avec des yeux humains, je regarde et je me dis, à quel moment est-ce que j'aurai la paix dans ce foyer ? C'est moi qui peux regarder ça et puis commencer à promener des regards inquiets. Mais toi, il n'y a rien qui ne soit trop difficile pour toi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Tu peux tout, papa. C'est moi qui regarde ces analyses-là que je viens de recevoir du médecin qui m'annonce que je ne peux pas faire d'enfant. Et puis, je me pose la question de savoir, mais Seigneur, je fais comment ? Oui, c'est moi qui peux regarder cela et puis me dire, Seigneur, je fais quoi ? Mais toi, il n'y a rien qui ne soit trop difficile pour toi. C'est moi qui peux regarder ces verdicts des médecins lorsqu'ils m'annoncent que mes enfants sont autistes et je me demandent, et je me demande, Seigneur, je m'en sors comment avec eux ? Je m'en sors comment avec eux ? Comment je fais ? Jusqu'à quand ? Est-ce qu'ils auront besoin d'aide supplémentaire ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que je pourrais avoir une vie ? Une vie, j'ai envie de dire, une vie qui n'est pas dépendante, Seigneur, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, Seigneur ? Je peux regarder, ça me pose la question, mais toi, qu'y a-t-il d'impossible à notre Dieu ? Qu'y a-t-il d'impossible à notre Dieu ? C'est moi qui regarde cette situation et dire, Seigneur, mon âge avance, mon âge avance. À quel moment quelqu'un va me dire, bon, vous ne pouvez même me proposer de m'épouser ? À quel moment ? À quel moment est-ce que moi aussi, je pourrais profiter de la joie d'être mariée ? À quel moment ? À quel moment ? C'est moi qui peux promener ces regards inquiets, là, c'est moi. C'est moi qui peux regarder et puis me dire, ah, comment est-ce que cela se fera-t-il ? Tout comme Marie pouvait regarder lorsque l'ange vient lui annoncer qu'elle portera le Messie, qu'elle portera le Fils de Dieu, qu'elle sera enceinte. Elle peut regarder l'ange et lui dire, comment cela se fera-t-il ? Comment cela se fera-t-il ? Comment cela se fera-t-il ? Oh Dieu, nous aussi, nous pouvons regarder et dire, comment cela se fera ? Nous regardons à ces situations impossibles, humainement parlant. Mais toi, tu es le Dieu des cieux. Mais toi, tu es le Dieu de toute la terre. Mais toi, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Ta puissance est incomparable. Ta grandeur est sans pareil. Et toi, tu dis et la chose arrive. Tu dis et la chose arrive. Toi, tu ordonnes et elle existe. Toi, tu ordonnes et elle existe. Qu'y a-t-il impossible à notre Dieu ? Oui, toi, rien ne t'est impossible. Toi, rien ne t'est impossible. Et c'est vers toi, ce Dieu, que nous levons le regard ce matin. Et c'est vers toi, ce Dieu-là, que nous reposons le regard ce matin. Nous croyons en toi. Nous savons que tu peux tout. Il n'y a rien qui ne te soit impossible. Rien, rien, rien. Tout est possible à celui qui croit. Oh, ce matin, nous sommes là devant toi. Ce matin, nous sommes là devant toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Nous avons besoin de toi, notre Seigneur. Notre ressuscité, notre héros. Celui qui nous accorde la vie. Celui qui nous accorde la vie. Notre héros. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Vas-y, élève la voix. Élève la voix. Et parle-lui ce matin. Parlons au ressuscité, à celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Celui qui peut tout. Celui qui peut tout. Celui qui peut tout. Élève la voix ce matin. Et parle-lui ce matin. Et parle-lui. Seigneur, comment cela se fera-t-il ? Il dit, ne promène pas de regard inquiet. Moi, je peux tout. Moi, je puis tout. Moi, j'ai vaincu la croix pour toi. Moi, j'ai vaincu la croix pour toi. Je suis venu te donner la vie, la vie en abondance. Je suis venu te donner la vie, la vie en abondance. Ne promène pas de regard inquiet. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Regarde à ta situation ce matin. Regarde à ce que tu vis, ce que tu traverses ce matin. Et mets ta foi en Dieu. Mets ta confiance en Lui. Regarde au travail, à l'œuvre de la croix. Regarde ce que Christ a fait. Observe bien ce que Christ a fait pour toi. Observe bien. Repasse-toi encore la croix. Repasse-toi encore ce matin la croix. Regarde, repasse-toi encore ce matin la croix. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire céleste. Il s'est dépouillé de toute sa gloire céleste. Et il est descendu vers toi. Il est descendu vers moi. Il est descendu afin que nous puissions avoir la vie. Il est venu porter nos fardeaux. Il est venu porter nos difficultés. Il est venu porter nos challenges. Il est venu porter nos défis. Il est venu porter nos oppressions afin que nous soyons libérés. Afin que nous soyons libérés. Il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté, ta volonté à toi. Ta volonté, ta volonté. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tu sois libre, c'est que je sois libre, c'est que nous puissions vivre une vie abondante, une vie abondante. Il dit, je suis venu pour que tu aies la vie. Et que tu aies la vie en abondance. Que tu aies la vie en abondance, bien-aimé. Que tu aies la vie en abondance. Y a-t-il quelle partie de ta vie, de quel aspect de ta vie en ce moment rencontre une forme de mort ? Christ est venu pour que tu aies la vie en abondance. Pour que tu aies la vie en abondance. Ce matin, tu vas déclarer. Ce matin, tu vas prendre avec moi ce point de prière. Là où il y avait une quelconque forme de mort. Déclare la vie de Christ ce matin. Déclare la vie de Christ ce matin. Il dit, je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Je suis mort à la croix pour que tu aies la vie. Je suis mort à la croix que tu aies la vie. Je suis mort à la croix pour que tu aies la vie. et que tu l'es en abondance, en abondance, en abondance. Toute forme de mort disparaît de ta vie ce matin. Toute forme de mort cède la place à la vie. Lorsque Christ, quelle vie arrive ? Toute forme de mort disparaît. Toute forme de mort disparaît. Y a-t-il une quelconque forme de mort en toi ? Mort dans tes finances. Y a-t-il une quelconque forme de mort en toi ce matin ? Appelle la vie qui est Christ. Appelle la vie qui est Christ. Fils de David, est pitié de moi. Parti me pouvait dire, fils de David, est pitié de moi. Alors que tout le monde lui disait, mais tais-toi. Il passe loin, il ne t'entend même pas. Alors qu'on le disait, il criait encore plus fort, fils de David, est pitié de moi. Ce matin, crie à lui, dis, fils de David, est pitié de moi. Pitié de moi. Je crie à toi ce matin. Fils de David, est pitié de moi. Est pitié de moi. Dis, Seigneur, est pitié de moi ce matin. Je crie à toi. Je crie à toi. Mon âme crie à toi. Mon âme crie à toi. Regarde la situation financière que je traverse. Oh Dieu, je ploie sous le poids des dettes. Je ploie sous le poids des dettes. J'ai besoin de toi. Papa, je m'en sors comment ? Je vis comment ? À peine je reçois le salaire. À peine, Seigneur, tout rentre dans les dettes. Seigneur, je vis comment ? Mon foyer est miné. Mon foyer est miné. On ne s'en sort pas. Je n'arrive même pas à élever mes enfants dignement. Je n'arrive même pas à pourvoir pour ma famille alors que je suis l'homme de la maison. Je pourvois comment ? Je pourvois comment Dieu des cieux vient à mon secours ce matin. Fils de David, est pitié de moi ce matin. Est pitié de moi ce matin. Est pitié de moi ce matin. Tu es venu afin que j'aie la vie et que je puisse la voir en abondance. J'ai besoin de toi ce matin. Dis-lui, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Viens intervenir dans ma situation. Ressusciter, viens intervenir dans ma situation ce matin. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Le nom qui a été donné, le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit, quand on prononce ton nom, en ton nom tous genoux fléchis et toutes langues confessent que tu es Dieu. Ah Père, que cette situation puisse confesser que tu es Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vas-y, lève la voix et crie à lui ce matin. Crie à lui ce matin. Prends possession de ta vie. Crie à lui ce matin. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tout, 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 que tout se nous fléchisse. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie fléchisse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie ce matin. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Dis Seigneur, je ne mérite pas. Je ne mérite pas que tu interviennes dans ma situation. Je ne mérite pas que tu interviennes dans ma situation. Parce que quand je regarde, je vois, Seigneur, que je ne suis pas digne que tu interviennes. Mes Pères, ce matin, devant le trône de la grâce que je me tiens. Que ta grâce parle pour moi. Que ta grâce parle pour moi. Que ta faveur parle pour moi. Oui, ce n'est pas grâce que tu es venu mourir à la croix de Golgotha. Ce n'est pas grâce. Ce n'est pas grâce. Ce n'est pas grâce. Tu me donnes salut par grâce. Tu m'accordes la vie par grâce. Seigneur, tu m'accordes cette vie en appendance par grâce. Et Seigneur, je m'approche du trône de la grâce ce matin avec assurance. Avec assurance, papa. Avec assurance, je viens ce matin. Et je proclame cette grâce. Je viens ce matin. Et j'arrache mes bénédictions par grâce. Par grâce. La Bible dit qu'il n'y a plus désormais aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Non, il n'y a plus aucune condamnation. L'ennemi ne peut pas venir se tenir devant moi. Et dire que non, je n'ai pas le droit de réclamer ces choses. Pas venir me condamner encore devant toi. Non, Seigneur, tu as pris ma condamnation à la croix de Golgotha. Tu as pris ma condamnation là où on m'avait condamné. Toi, tu es venu porter cette condamnation afin que je sois libre. Et que ce matin, je puisse me tenir là et réclamer sur ce champ de bataille. Réclamer la paix dans mon foyer. Réclamer la vie. Réclamer la vie. Réclame cette vie. Réclame cette vie. Prends possession à nouveau de ton foyer. Prends possession à nouveau de ta maison. Prends possession à nouveau de ta santé. Réclame cette santé. Dans le nom de Jésus, quelques aspects de ta vie. Là où on parlait de maladie. Là où on parlait de verdict irréversible des médecins. Toi, appelle la vie qui est Christ. Appelle la vie qui est Christ. Son don a été labouré afin que tu aies la vie. Afin que tu aies la vie. La Bible déclare que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tu comprends ça ? La Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et ce matin, réclame cette guérison là qui est sienne. Réclame cette guérison pour toi. Réclame cette guérison pour tes enfants. La Bible dit que nous avons été guéris par ces meurtrissures. Ce n'est pas maintenant que je vais être guéri. J'ai déjà été guéri. Alléluia, j'ai déjà été guéri. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Bien-aimés, prends ce point de prière. Base-toi sur ce passage là. Et réclame la guérison qui est pour toi. Réclame la guérison qui est pour toi. Viens avec assurance devant le trône de grâce. Seigneur, si je prie ce matin et que je bats des mains, toute forme de maladie libère ma vie. Toute forme de maladie lâche ma vie. Dans le nom de Jésus, quel que soit le nom de cette maladie, que tout autre nom disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la forme de maladie. On parle de quoi ? On parle de cancer, on parle d'autisme, on parle de douleur de dos, on parle de quoi ? Quelle que soit la forme de maladie. Tout ce que le mal a dit. Le bien que Christ vient dédire ces choses. La croix vient parler pour moi. La vie que Christ vient prendre le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout autre nom disparaisse ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève la voix ce matin. Et prends possession de ta vie. Parle sur ta vie ce matin. Tout ce qui mine ton bonheur conjugal. En termes de santé. Dis, par ces meurtres issus, j'ai été guéri. Par ces meurtres issus, j'ai été guéri. Quel amour et quelle puissance. Quelle force. Christ savait que je vivrais cette maladie aujourd'hui. Il a déjà pourvu cela. Par son sacrifice à la croix. Par sa résurrection. J'ai déjà la guérison. Et ce matin, c'est cette guérison-là que j'appelle. Dis Seigneur, je ne suis pas en train de demander quelque chose que tu n'as pas fait. Je ne suis pas en train de demander quelque chose qui est trop pour toi. La Bible dit, qu'y a-t-il d'impossible à notre Dieu ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de réclamer quelque chose qui m'appartient déjà. Que tu m'as déjà donné. Que tu m'as déjà donné. Et je ne suis pas moi en train de le dire. Tu dis dans ta parole. C'est toi qui le dis. Tu le dis, Seigneur. Tu dis que par tes meurtres issus, j'ai été guéri. Moi, je me souviens de ces meurtres issus. Je me souviens de ces meurtres issus, là, papa. Je me souviens de la route de Golgotha. Combien de fois ton dos a été lacéré ? Combien de fois, Seigneur, tu pouvais souffrir la croix ? Combien de fois ? Combien de fois ? Tu pouvais regarder toutes ces personnes-là. Que tu avais guéri un temps sois peu. Être en train de t'humilier. Mais Seigneur, tu pensais à mon humiliation. Tu regardais ça de sorte que je puisse lever la tête désormais. Et dire que non, Christ a porté mon humiliation. Et par sa résurrection, l'humiliation n'est plus mon partage. Non, l'humiliation, à quelque niveau que ce soit, n'est plus mon partage. Non, je refuse l'humiliation ce matin. Au nom de Jésus, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa forme. Oui, Seigneur, moi, je me souviens de la croix. Je me souviens de ton dos lacéré. La Bible dit que ton dos a été lacéré, labouré, Seigneur. Les douleurs de cela. Seigneur, je regarde à ça. Et tu dis que par ces meurtrissures, là, papa, j'ai été guéri. Je ne suis pas en train de te demander quelque chose que tu n'as pas fait. Je ne suis pas en train de te demander quelque chose que tu dois faire maintenant. Tu l'as déjà fait. Je suis juste en train de réclamer ce que tu m'as accordé, ce que tu m'as donné. La Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et ce que tu commences, sans te lasser, tu l'achèves. Alpha, oméga que tu es. Mes yeux sont sur toi ce matin dans ma situation. Mes yeux sont sur toi ce matin dans ma situation matrimoniale. Mes yeux sont sur toi. Le Dieu de la résurrection parle pour moi ce matin. Il parle pour moi ce matin. Élève la voix vers le Seigneur. Et prie ce matin pour ta vie. Dis, Seigneur, si je prie et que je bats des mains. Alors que je prie et que je bats des mains. Toute oppression me lâche. Toute forme de culpabilité me lâche. Parce que Christ a pris ma culpabilité avec la résurrection. Désormais, je suis libre. Désormais, je suis libre. Désormais, je suis libre. Je suis libre désormais. Je suis libre désormais. Oh Dieu, nous nous attendons à toi ce matin. Vas-y, élève la voix. Et parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Dépose à tes pieds, à ses pieds, tous tes soucis. Dépose à ses pieds tes tracas. Ce qui te tracasse. Ce qui te rend soucieuse. Dépose à ses pieds ce matin. Dis, Seigneur, au pied de la croix, je dépose cela. Au pied de la croix, je dépose mes soucis. Au pied de la croix, je dépose mes tracas. Papa, je sors de ce temps de prière. Restauré par toi. Je sors de ce temps de prière. Ayant la pleine assurance que tu as agi dans ma vie. Je sors de ce temps de prière. Je sors de ce temps de prière. Avec toi ce matin. Avec toi ce matin. Mes attentes déçues. Tout ce que j'avais comme attentes déçues. Oh, ce matin, Seigneur, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Tu fais du bien à ma maison. Tu fais du bien à ma maison. Tu me donnes un témoignage ce matin. Moi aussi, tu fais de moi un témoignage. Ma vie ce matin est une piste d'atterrissage de tes miracles. Oh, Dieu, tu ne passes pas. Tu ne me passes pas, Seigneur. Tu ne fais acception de personne. Seigneur, je ne suis pas en reste ce matin. Déclare-le ce matin. Déclare-le. Dis, je ne suis pas en reste ce matin. Non, je ne suis pas en reste ce matin. Mes nombreuses angoisses trouvent leur solution dans la croix ce matin. Mes tensions trouvent leur solution dans la croix ce matin. Ma peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Comment je fais avec mes enfants ? Comment je fais mère seule avec mes enfants ? Comment je fais ? Comment je fais ? Oh, Dieu de gloire. Ma peur du lendemain. Trouve sa solution dans la croix. Oh, mon manque de foi. Je regarde la situation. Seigneur, est-ce que tu peux vraiment faire ? Seigneur, est-ce que tu peux vraiment faire ? Là où j'ai des doutes. Seigneur, mon manque de foi. Trouve sa solution dans la croix. Trouve sa solution dans la résurrection. Trouve sa solution. Seigneur, mes détresses. Seigneur, mes émotions perturbées. Je regarde et j'ai peur. Je regarde. Seigneur, qu'est-ce que les autres vont dire de moi ? Si je prends telle ou telle décision, comment les autres vont porter un regard sur moi ? Seigneur, je fais quoi ? Je suis dans une situation où je n'avance pas. Je suis dans une situation où je suis toujours élégé au second plan. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ça n'est jamais assez. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Je trouve ma solution en toi ce matin. Dans la croix, dans tes blessures, dans tes meurtrissures. Je trouve ma solution en toi, Seigneur. Je trouve ma solution en toi, oh Dieu. Je trouve ma solution dans la vie que tu m'as accordée à la croix de Golgotha. Golgotha, par ta résurrection. Oui, je trouve ma solution en toi ce matin. Oui, c'est en toi que je viens me cacher. C'est en toi que je viens me cacher, Seigneur. C'est en toi que je viens me cacher. Je viens me coucher, Seigneur. Dans toi, dans ton nom, ma forteresse, mon abrissure. Mon abrissure. Celui qui ne va jamais me laisser. Celui qui ne va jamais m'abandonner. Celui qui est toujours là pour moi. Celui qui essuie mes larmes. Celui qui me fortifie. Celui qui soutient mes pas. Celui qui me connaît mieux que quiconque. Celui qui me connaît mieux que quiconque. Et qui intercède pour moi par des soupirs inexprimables. La Bible dit que Christ intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Celui qui soupire, qui continue de faire. Ah, laisse-le encore un jour. Laisse-le encore un jour. Elle va réussir. Elle va y aller. Il continue d'intercéder pour moi. Non, hier, elle ne s'est pas réveillée. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, elle va se réveiller. Aujourd'hui, elle va prier. Aujourd'hui, elle va prendre possession de sa vie. Aujourd'hui, elle va déclarer encore. Ah, celui qui intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Jour après jour. Jour après jour. Fortifiant mes pas. Fortifiant mes pas. Oui, elle est tombée hier. Il est tombé hier. Oui, lève-toi. Vas-y, tu as encore de la force. Tu vois ? J'ai renouvelé mon souffle de vie en toi ce matin. Afin que tu puisses encore avoir de l'espoir. Afin que tu puisses encore faire un pas de plus. Vas-y, essuie tes lames. Lève-toi. Essuie tes lames. Fais encore un pas. Fais encore un pas. Crois encore. Crois encore. Dans la puissance de la résurrection. Vas-y. Hier, tu n'as pas pu. Ce n'est pas grave. Tu vois, ce matin, j'ai renouvelé mes grâces et tes bontés pour toi. La Bible dit qu'il renouvelle ses grâces. Et ses bontés pour nous chaque matin. Chaque matin. Ce matin, Christ renouvelle ses grâces. Il renouvelle encore ses bontés pour nous chaque matin. Il l'a fait ce matin. Vas-y. Il lève-toi. Fais encore un pas. Crois encore. Essuie tes lames. Fortifie-toi. Et prends courage dans la résurrection de Christ ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ est notre force. Notre assurance. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Continue de parler ce matin. Et déclare ce matin. Continue de le faire. Prie que la résurrection, la puissance qu'il y a dans la résurrection, s'établisse dans le nom de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection parle pour toi ce matin. Déclare que tu marches en faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Déclare que la santé divine est ton partage. Dans le nom de Jésus. La prospérité est ton partage. Dans le nom de Jésus. Déclare que tu marches dans la sagesse de Christ. A cause de l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus. Son côté a été percé pour que tu aies la vie. Ses pieds percés. Ses mains percées. La couronne d'épines sur sa tête. Il est mort. Il est ressuscité. Pour que là où on parlait de folie. Toi, tu puisses avoir la sagesse. Que tu manifestes la sagesse dans le nom de Jésus. Déclare ce matin. Que tu commandes que la présence de Christ soit avec toi. Partout où tu iras ce matin. Élève la voix. Alors que nous sommes sur le point de finir ce premier temps de prière. Élève la voix. Et parle sur ta journée. Déclare. Approche-toi. De prendre la grâce avec l'assurance ce matin. Assurance ce matin. Saisis-toi de la puissance de la croix. Et déclare que la puissance de la croix est ton partage. La résurrection de Christ est ton partage ce matin. La puissance déployée dans la résurrection se manifeste pour toi. Dans ta famille. Dans la vie de tes enfants. Dans quelque domaine de ta vie que ce soit. Parle. Déclare la puissance de la résurrection. Déclare que ton foyer ressuscite au nom de Jésus. Ton foyer ressuscite au nom de Jésus. Tes entrailles ressuscitent au nom de Jésus. Là où on parlait de stérilité. La fécondité est ton partage. La fécondité est ton partage. Au nom de Jésus. Déclare ces choses ce matin. Déclare ce que tu veux voir ce matin. Parle sur ta journée ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, Père, Père. Étends ta main ce matin. Père, Père, Père. Étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin. Écoute la prière de quelqu'un. Qui est connecté. Qui croit en toi. Qui s'attend à toi. Qui s'attend à toi. Qui s'attend à toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui s'attend à toi ce matin. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-le. Que la puissance qu'il y a dans ton nom. La Bible dit que le nom au-dessus de tout a été donné. À cause de l'œuvre à la croix. Souverainement élevé ton nom. Tu les as exposés publiquement à la croix de Golgotha. Ces esprits méchants dans les lieux célestes. Cette principauté. Cette dignité. Cette domination. Ah, oh Dieu ce matin. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Sur quelconque vie qu'on était ce matin. Qui s'attend à toi. Qui s'attend à toi. Qui s'attend à toi. Dans le nom de Jésus. Vas-y, parle sur ta journée ce matin. Vas-y, parle sur ta journée ce matin. Vas-y, parle sur ta journée ce matin. Continue de déclarer ce matin. Déclare ce matin. Parle. Il dit tout ce que tu liras sur la terre. Sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliras sur la terre. Sera délié dans les cieux ce matin. Le Seigneur s'attend à ce que tu parles ce matin. Prophète intercesseur. Vas-y, parle ce matin. Parle ce matin sur ta vie. Déclare ce que tu veux voir. Que la puissance de la croix parle pour toi ce matin. Que la puissance de la résurrection parle pour toi ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix. Élève la voix ce matin. Dans le nom de Jésus. Élève la voix ce matin. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu de gloire. Nous nous attendons à toi ce matin. Quelqu'un s'attend à toi ce matin. Quelqu'un s'attend à toi ce matin. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu le fais, Seigneur. Bénis ta journée ce matin. Proclame sur ta journée ce matin. Dis ce que tu veux voir sur ta journée ce matin. Déclare que ta vie est le reflet de la gloire de Dieu. Déclare-le ce matin. Vas-y, parle, parle. Parle, parle sur ta journée. Continue de parler sur ta journée. Ne te tais pas. Continue de parler sur ta journée ce matin. Le Seigneur est sur le point de te faire du bien. Il est sur le point de te faire du bien ce matin. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis de la nuit ? Qu'est-ce que tu dis de ta journée ? Qu'est-ce que tu dis de ta situation ce matin ? Déclare-le alors que tu le déclares. Cela s'accomplit pour toi. Alors que tu le déclares. Cela s'accomplit pour toi. Cela s'accomplit pour toi. Cela s'accomplit pour toi. Dans le nom de Jésus. Cela s'accomplit pour toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éte-toi en ta main. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Oui, nous nous attendons à toi ce matin. Tu fais dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu fais dans la vie de quelqu'un ce matin. Vas-y, lève la voix et parle encore. Parle encore. Dis Jésus, 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 fils de David. Tu le fais pour moi ce matin. Tu le fais pour moi ce matin. Tu me fais pour moi ce matin Tu le fais pour moi ce matin Tu le fais pour moi ce matin Que la gloire te revienne, Seigneur Que la gloire te revienne, Seigneur Vas-y, lève la voix vers le Seigneur Père, nous bénissons ton nom Tu vas dire merci au Seigneur Pour cette première heure de combat Tu vas dire papa, merci Merci pour la victoire que tu me donnes Merci pour la victoire que tu m'accordes Merci pour la victoire que tu m'accordes, Seigneur Merci pour la victoire que tu m'accordes ce matin Je suis victorieux Je marche dans la victoire, dans ta victoire En fait, je marche dans ta victoire à toi Je marche dans ta victoire à toi Seigneur, merci Seigneur, merci Je te suis infiniment reconnaissante Pour ce que tu es en train de faire Ce que mes yeux n'ont pas encore vu Que tu es en train de faire déjà Je te suis reconnaissante, Seigneur Je te bénis véritablement Je te dis merci Vas-y, dis-lui merci ce matin Répands ton cœur devant lui Viens avec reconnaissance devant lui ce matin Dis-lui merci Tu vois les dix lépreux que le Seigneur a guéri Seulement un seul est revenu vers lui Le Seigneur a demandé Où sont les neuf autres ? N'ont-ils pas été guéris ? Ce matin, si Dieu est en train de faire dans ta vie Dis-lui merci Dis-lui Seigneur merci Dis heureux celui qui croit sans avoir vu Avant même que le jour se déroule devant toi Tu sais que la victoire est déjà ton partage Dis-lui merci Merci pour la victoire que tu m'as accordée Déjà, 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 déjà Pour la victoire que tu m'as accordée Seigneur, nous te disons merci pour cette première heure de combat Assurément, tu as combattu pour nous Non, j'ai envie de dire assurément Tu as remporté la victoire La victoire est notre partage, déjà Ah Seigneur, la victoire est déjà notre partage Nous bénissons ton nom Merci pour la vie de quelqu'un Qui est le reflet de ta gloire Pour les miracles en abondance Que tu es en train de manifester maintenant Merci de ce que tes anges montent et descendent Dans chacune de nos maisons Merci au Dieu de gloire Pour le mouvement des anges présentement Merci pour le mouvement des anges présentement Nos maisons sont des pistes atterrissables De ton miracle ce matin Nous élevons la voix vers toi Nous te bénissons infiniment Merci Seigneur Merci notre Père Merci notre Père Et nous voulons te souhaiter la bienvenue A toi qui nous prends A toi qui nous prends sur les réseaux sociaux A toi qui viens d'entrer en ligne Nous sommes sur Prière 24 Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ta vie Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ta vie Nous sommes honorés de t'avoir avec nous Et si tu n'as pas encore partagé le lien Tu vas inviter quelqu'un Tu vas lui dire Viens rejoins-moi Nous devons prier ce matin Viens lève-toi Fortifie-toi Et prends courage Viens fortifie-toi Et prends courage Viens parler sur ta journée Tu vas inviter quelqu'un La permanence va mettre ce lien L'instant Dans la boîte de conversation Elle va mettre ce lien là Dans la boîte de conversation Tu vas inviter quelqu'un N'oublie pas d'inviter quelqu'un N'oublie pas de partager Ce que le Seigneur est en train de faire pour toi La Bible dit Celui qui arrose sera arrosé Alors que tu arroses ce matin Le Seigneur aussi t'arrose Le Seigneur aussi te comble de bien Il te comble de bien De bénédiction ce matin Vas-y appelle quelqu'un ce matin Appelle quelqu'un ce matin Appelle quelqu'un ce matin Partage le lien ce matin Invite quelqu'un ce matin Dis je veux prier avec toi ce matin Viens te connecter Essuie tes larmes Fortifie-toi Et prends courage Fortifie-toi Et prends courage Vas-y fortifie-toi Et prends courage ce matin Dieu est avec toi Fortifie-toi Et prends courage Viens expérimenter Le Dieu de l'incomprendre possible Le Dieu qui peut tout Viens l'expérimenter ce matin Viens l'expérimenter ce matin Bénissons ton nom Tu vas dire Amen 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 Avec moi Tu vas dire Amen De là d'où tu es Merci Seigneur pour cette première heure Et Réspo Evelyne Dès que T'es prêt Tu peux Tu peux prendre le relais Pour la deuxième heure En attendant que Réspo Evelyne Prenne le relais Tu vas Élever la voix Vers le Seigneur Seigneur merci Merci Seigneur Nous voulons te dire Infiniment merci Vas-y parle en langue ce matin Dispose encore ton atmosphère Alors que nous sommes en train De rentrer dans cette deuxième Heure de prière Et lève la voix Au nom de Jésus 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 Est-ce qu'on peut parler en langue ce matin? Et si tu ne parles pas en langue, dis simplement, Père, que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur, établis ton règne dans ma vie. Établis ton règne dans tous les domaines et les aspects de ma vie. Et toi qui parles en langue, parles en langue simplement. Et quitte toute opposition qui t'amène à dormir, qui te met dans l'assoupissement. Et parle en langue. 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 Sature ce lieu avec l'atmosphère du ciel. Amène le règne de Dieu. Lève-toi et parle en langue. Lève-toi et reçois ton baptême dans le Saint-Esprit. Lève-toi. Amène le règne de Dieu sur la terre. Lève-toi et emmène le règne de Dieu dans cette situation. Je dis parle en langue. Lève-toi et emmène le règne de Dieu. Il veut de Dieu ainsi courir pour la terre. Lève-toi et ils ne peuvent pas être barrient juste en langue. Sous-titrage ST' 501 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 « Je suis à toi » Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Je suis à toi » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Je suis à toi » « Je suis à toi » Alors nous sommes là ce matin. « Et nous te bénissons. Est-ce que tu peux bénissons. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ? « Je suis à toi » « Je suis à toi » « Tu es notre désir. « Le désir. Tu délivres les captifs. Tu ouvres les yeux des aveugles. Tu ouvres les yeux des aveugles. Oh papa, toi, tu redresses ceux qui sont courbés. Tu redresses ceux qui sont courbés. Papa, tu protèges les étrangers. Tu soutiens l'orphelin. Tu soutiens l'orphelin et la veuve. Et tu reverses tes voies des méchants. Nous sommes en psaume 146. Pour les personnes qui sont à la progestion, nous sommes dans le psaume 146 et nous sommes en train de bénir le Seigneur à partir du verset 7. Alléluia. « Rego dozi kataya. Dasheko rodozi kataya. Reine dasaya. Oui, dis Seigneur, toi, tu fais droit aux opprimés. C'est pourquoi je sais que tu vas me faire droit. C'est pourquoi je sais que tu vas me faire droit. C'est pourquoi je sais, oh papa, que tu vas me faire grâce. C'est pourquoi je sais, papa, que tu vas me faire miséricorde. C'est pourquoi je ne pourrais pas laisser une voix me dire que je ne suis pas qualifiée pour la grâce de Dieu. Justement, c'est parce que je ne suis pas qualifiée que la grâce de Dieu va me localiser. Parce que la grâce de Dieu ne localise pas les personnes qui se sont qualifiées. Dieu fait grâce. À qui il fait grâce? Il fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Dis, papa, je bénis ton nom ce matin parce que je sais que tu vas me faire droit. Tu vas me faire droit. Tu vas me faire justice. Tu vas étendre ta grâce sur ma vie. Qu'à toi, tu donnes le pain aux affamés. Tu donnes le pain aux affamés. Nous te bénissons parce que tu donnes le pain aux affamés. Quelqu'un est-il affamé du mariage? Tu lui donnes le pain. Quelqu'un est affamé du travail? Tu lui donnes le pain. Quelqu'un est affamé de la guérison? Tu lui donnes le pain de la guérison. Quelqu'un est affamé de la consolation? Tu lui donnes le pain de la consolation. Quelqu'un est affamé de la paix? Tu lui donnes le pain de la paix. Oui, paix. Toi, tu donnes le pain aux affamés. Et quel que soit le niveau de cette faim, toi, tu donnes le pain. À la réalité, tu satisfais tous les domaines et tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un refuse de se taire. Un partenaire de prière refuse de se taire. Un partenaire de prière refuse de se taire. Oui, papa. Toi, tu fais droit aux opprimés et tu donnes le pain aux affamés. Tu donnes le pain. Tu donnes le pain. Tu donnes le pain. Tu donnes, papa. 558 personnes sur YouTube sont en train de dire toi, tu donnes le pain aux affamés. Une personne qui est venue affamée ce matin va se déconnecter et t'en rassasier. Parce que tu donnes le pain aux affamés. Quelqu'un est affamé de ressources financières pour régler une situation. Toi, tu donnes le pain. Tu donnes le pain des finances. Tu donnes le pain qui rassasie. Quelqu'un a besoin de ta parole. Tu donnes le pain de la vie. Tu donnes le pain à quelque niveau que ce soit. Papa, ce matin, tu nous donnes le pain. Et là où nous avons besoin de pain. Là où nous avons manqué de pain. Père, toi, tu donnes le pain. Tu donnes le pain. Alors, nous te bénissons pour le pain que tu nous donnes. Dis, Seigneur, je te bénis pour le pain que tu me donnes ce matin. Tu me donnes le pain. Et tu dis le domaine dans lequel tu veux que le Seigneur te donne le pain. Tu dis, je te bénis, papa. Parce que ce matin, tu me donnes le pain. Le pain de l'épanouissement. Le pain du bien-être. Tu me donnes ce pain. Je suis affamée. Je reconnais que je suis affamée. Je ne vais pas faire un genre. Devant les hommes, peut-être, je fais semblant. Mais devant toi ce matin, devant le trône de la grâce, devant mon Père céleste, je viens en toute humilité, en toute sincérité et en toute honnêteté. J'ai besoin du pain de la consolation. Console-moi de cette situation. Console-moi des frustrations de la vie. Console-moi du mépris des hommes. Console-moi de ces choses là où mes talents, mes capacités n'ont pas été reconnues. Et Seigneur, donne-moi le pain de la consolation. Et une autre personne va dire, Seigneur, moi j'ai besoin du pain de la guérison. J'ai besoin du pain de la guérison. Je te rends grâce ce matin parce que tu me donnes le pain de la guérison. Cette maladie n'aura pas de l'ascendant sur ma vie. On a dit dans ma famille qu'elle était héréditaire. Mais parce que toi, tu me donnes le pain de la guérison. Elle s'arrête à moi. Elle ne va pas continuer. C'est le terminus de cette maladie dans ma lignée, dans le nom de Jésus. Elle ne passera pas par moi pour aller atteindre ma postérité ni mes enfants. Père, je te bénis parce que tu me donnes le pain de la guérison. Car toi, tu es celui qui donne le pain aux affamés. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Tu me donnes le pain. Identifie le pain. Est-ce que tu es en train de dire? Tu me donnes le pain de la restauration de mon couple. Tu me donnes le pain de l'épanouissement. Tu me donnes le pain de la complicité, de l'entente entre moi et mon mari. Tu me donnes le pain du mariage. Tu me donnes le pain, Seigneur. Tu me fais grâce dans ce travail. Tout n'est plus que labeur, que dureté, que difficulté. Tu me donnes le pain du repos au milieu de mon travail. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous te disons merci. Et pendant que tu rends grâce, est-ce que tu peux élever la voix et dire merci au Seigneur, pour le visionnaire de cette chaîne de prière, celui qui par l'obéissance de qui toi et moi nous sommes réunis ce matin, à savoir le pasteur Mohamed Sanougo, le pasteur Liliane Sanougo. Est-ce que tu peux bénir la vie de cet homme de Dieu? Nous voulons te bénir papa. Nous te disons merci. Merci pour notre connexion ce matin. Merci pour la vie du prophète Mohamed Sanougo. Merci pour la vie du pasteur Liliane Sanougo, pour ce couple père, à ce modèle père. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour qui tu es, et pour ce que tu fais à travers leur vie. Gloire te soit rendue Seigneur. Le verset 8 dit l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel délivre les captifs. Il délivre les captifs. Et nous allons sortir de la captivité ce matin. Il ouvre les yeux des aveugles. Des yeux vont s'ouvrir ce matin. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Si quelqu'un est venu courber, il va retourner redresser. Il protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il renverse la voix des méchants. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. qu'à la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. car la mort n'a pas pu le retenir. Je dis même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. qu'à la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ce foyer où tout semble aller mal, Jésus est Seigneur. Même devant cette maladie qui n'a que trop durée, je dis ce matin, Jésus est Seigneur. Même dans ce chômage qui n'a que trop durée, Jésus crie, est Seigneur. Est-ce que j'ai un partenaire de prière qui peut dire même dans cette situation pourrie, moi je dis Jésus est Seigneur. Même dans cette circonstance, je veux proclamer que Jésus crie, est Seigneur. Même dans cette désorientation, moi je veux dire que Jésus est Seigneur. Je regarde ma vie et je dis, même si tout ne va pas bien. Ce matin, je proclame que Jésus crie, est Seigneur. Même dans le tombeau, récalier des chayas, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, dans les problèmes, dans les challenges, même devant les loyers empayés, même devant les menaces d'expulsion, moi je veux proclamer que Jésus est Seigneur. Rien ne pourra le détrôner, rien ne pourra empêcher sa seigneurie. Est-ce que tu peux dire Jésus est Seigneur ? Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, moi je veux dire ce matin que Jésus est Seigneur. Même si je ne comprends pas la direction que prend ma vie, moi je veux dire que Jésus est Seigneur. Je ne laisserai pas mon âme se lamenter, mais je veux dire que Jésus est Seigneur. Je ne laisserai pas mon cœur dans la tristesse, mais ce matin je dis que Jésus est Seigneur. Il n'a jamais perdu de bataille, c'est pourquoi je dis Jésus est Seigneur. Il n'a jamais perdu de combat, alors je veux dire que Jésus est Seigneur. Je sais que mon papa va agir, alors je dis Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ ce matin ? Partenaire de prière, est-ce que tu peux proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ ce matin ? Est-ce que tu peux dire même dans ces challenges, je veux proclamer que Jésus-Christ est Seigneur ? Que Jésus est Seigneur, regarde et dis, cite la situation et puis dis avec moi, Jésus est Seigneur, je te laisse aussi tes signes, Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux dire même Jésus est Seigneur ? Cite la situation et dis, même cite, cite, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Bien aimé, la partie où je parle en langue, c'est la partie où je te laisse le soin toi-même de citer la situation, et de vous dire avec moi, Jésus est Seigneur. 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 Alors parce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Parce que la mort n'a pas pu l'arrêter. Parce que la mort n'a pas pu empêcher Jésus d'accomplir sa destinée. Je veux dire, quelqu'un, il y a eu un temps où Jésus était dans le tombeau. Il y a eu le temps de la mort. Il y a eu le temps de l'encévélissement. Il y a eu le temps de la solitude. Il y a eu ce temps-là. Et puis, il y a eu le temps de la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut se concentrer ce matin sur le temps de la résurrection? Et non, sur le temps de la mort, sur le temps des difficultés que tu es en train de connaître, de ces zones ténébroses par lesquelles tu es en train de passer ce matin. Et dis au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Et maintenant, tu cites. Tu cites. Est-ce que c'est la vie dans tes entrailles? Tu cites. Est-ce que c'est la vie dans ton foyer? Tu cites. Est-ce que c'est la vie dans ton travail, tu cites? Est-ce que tu as identifié des domaines de ta vie qui ont commencé à être touchés par la sécheresse? Tu vois, ce n'est pas mort, mais c'est sec. Ce n'est pas mort, mais c'est sec. Appelle la vie. Dis au nom de Jésus. J'appelle la vie dans mes entrailles, dans mes membres, dans mon travail. Est-ce que tu peux citer? Je dis, est-ce que j'ai un partenaire de prière? C'est la partie où je veux sentir que j'ai un partenaire de prière, que j'ai des partenaires de prière. Ah, sur Facebook, est-ce que j'ai des partenaires de prière? Des gens qui vont apporter la vie divine ce matin. Sur Facebook, sur YouTube, Instagram, est-ce que j'ai des partenaires de prière? Appelle la vie. Appelle la vie. Rororo. Dis, ah, j'appelle la vie. Certains, même bien que vivants non plus, la vie, disent, ah, j'appelle la vie dans mon esprit. Est-ce que tu sais que souvent, les sentiments sont morts? Est-ce que souvent, tu sais que les sentiments sont morts? Souvent, tu es là, mais tu te sens incapable d'éprouver des sentiments, souvent pour un homme. Les femmes, souvent blessées, ont du mal. Est-ce que tu peux dire, j'appelle la vie dans mes sentiments? J'appelle la vie dans mes sentiments. J'appelle la vie dans mes entrailles. J'appelle la vie dans mon travail. J'appelle la vie et partout où la mort a commencé, où la sécheresse a commencé, où le désintéressement a commencé, ce matin, je proclame la vie divine. J'appelle la vie divine. Et de la même manière que la mort n'a pas pu arrêter Jésus, cette situation ne va pas m'arrêter. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Je dis, appelle la vie. J'appelle la vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je dis, appelle la vie. Appelle la vie. Je dis, appelle la vie. Je dis, appelle la vie dans la vie de tes enfants. Appelle la vie. Appelle la vie dans tes émotions. Appelle la vie dans tes finances. Je dis, appelle la vie. 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 Je suis un membre de ta femme. Appelle la vie. Nous appelons la vie. Dans le nom de Jésus. La stérilité tombe maintenant. Nous appelons la vie. La vie dans les entrailles. La vie dans les entrailles. Appelle la vie. Est-ce que tu es en train d'appeler la vie? Est-ce que tu es en train d'appeler la vie? Dis que tout ce qui a été touché par la sécheresse dans ma vie. Tout ce qui a été touché par la sécheresse dans mon raisonnement. Tout ce qui a été touché par la sécheresse dans mon intelligence. Maintenant, j'appelle la vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons prier. Nous voulons prier pour appeler la vie dans notre système de réflexion. Alléluia. Nous voulons prier pour appeler la vie dans ton système de réflexion, dans ton intelligence. Est-ce que tu sais que la sécheresse empêche souvent de créer? La sécheresse empêche souvent d'avoir de nouvelles idées. Alors, c'est comme si je vois un groupe de personnes. C'est comme si tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus à créer. Tu n'arrives plus à avoir des idées. Tu n'arrives plus à avoir de l'inspiration. Ton système de réflexion est bloqué. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'arrives plus. Même quand on te donne des projets, on te donne des dossiers, on dit fais des propositions. Tu n'arrives pas à faire des propositions. Ce n'est pas une question de bonne volonté. C'est jusqu'à un moment donné de ta vie. Au regard des situations que tu as connues, ton système de réflexion s'est bloqué. Est-ce que tu sais que ça, c'est une forme de mort? Et nous sommes en train de prier ce matin pour la résurrection. Est-ce que tu peux mettre la main sur la tête et dire, j'appelle la vie dans mon esprit, j'appelle la vie dans ma mentalité, j'appelle la vie dans mon système de réflexion. Là où la sécheresse s'était installée, là où la mort s'est installée, maintenant, tous ces domaines de ma vie sont touchés par la vie. La vie divine, rocote, mets la main sur la tête et prie. Mets la main sur la tête. Plusieurs personnes sont concernées par ce point de prière. C'est peut-être pas ton cas, mais plusieurs personnes sont concernées par le point de prière. C'est comme si ton esprit n'est plus irrigué. C'est comme si ton esprit n'est plus irrigué et ne reçoit plus de, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si ton esprit n'est pas irrigué. Mets simplement la main sur la tête et dit, j'appelle la vie dans mon esprit, j'appelle la vie dans mes pensées, j'appelle la vie dans mon système de réflexion. Le système de la créativité se met en marche maintenant, parce que la vie divine touche sur ce domaine de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie dans mon esprit, j'appelle la vie dans mon esprit, j'appelle la vie dans mon esprit, j'appelle la vie dans mon esprit. Là où un système de créativité avait été touché par la sécheresse et par la mort, là où quelqu'un n'arrive plus à réfléchir, n'arrive même plus à trouver des solutions, n'arrive même plus à penser. Nous appelons la vie ce matin, nous appelons la vie ce matin, nous appelons la vie ce matin. Rége de zikata ya, raga da zaka hao do shoko roo, ré baham, makandele, rége de zikata ya va korodo, raka tasakata shekere, rége de zikete rababababa koudoso, rége de zikata ya, rambaka on dozo korodo zi, rége de zikolo, maran de sha, rége de zikata ya, rége de zikata ya, rége de zikata ya, rége de zikata ya. Je dis, appelle, appelle, partenaire de prière, appelle la vie, la vie dans ton esprit, appelle la vie, la vie. Le Seigneur t'appelle à faire de grandes inventions. Il t'appelle à faire de grandes inventions. Ton système de réflexion est bloqué. Appelle la vie, au nom de Jésus dit, dans ma santé mentale, j'appelle la vie. J'appelle la vie dans ma santé mentale, j'appelle la vie dans ma réflexion, mon système de réflexion. J'appelle la vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle la vie, la vie divine. Et nous allons prendre un autre point de prière. Tu vas appeler la vie dans tes mains. Tu vas appeler la vie dans tes mains. C'est comme si tu vois tout ce que tu touches meurt. Tout ce que tu touches meurt. Un projet est florissant. Lorsque tu arrives, que tu le touches, il commence à connaître des zones de turbulence et il meurt. Quand tu arrives à quelque chose, tout ce que tu touches meurt. Tu arrives dans un commerce, tu commences, tu investis, ça meurt. Une fois que tes mains arrivent, ça meurt. Et souvent, cela peut se traduire, tu touches quelque chose, ça se casse. Tu touches quelque chose. On va dire que c'est un manque d'assurance ou c'est la peur. Mais tout ce que tu as identifié, si tu t'identifies ce matin, dans ce que je suis en train de dire, j'appelle la vie divine dans mes mains. J'appelle la vie divine dans mes mains. Et tout ce que je touche, je connais la vie, l'abondance, le succès au nom de Jésus. Je reprends. Nous sommes en train de prier pour appeler la vie divine dans nos mains. Et ce point de prière concerne certaines personnes. Et tu t'identifies. Tout ce que tu touches meurt. Tout ce que tu touches meurt. Tout ce que tu arrives quelque part et qu'on te confie, qu'on te donne quelque chose, tu ne sais pas comment. Tu as la bonne volonté. Souvent même, tu as l'expertise, tu as ce qu'il faut. Mais ça finit par la mort. Ça finit par la sécheresse. Ça finit par la pitié. Ça se dessèche. Ça sèche. Ça n'avance pas. Ça ne progresse pas. Est-ce que quelqu'un s'identifie dans ce point de prière ce matin pour dire, j'appelle la vie dans mes mains. J'appelle la vie dans mes mains. Et tout ce que je touche, je connais la vie. Même si ça va être contaminé par la mort, ça connaît la vie parce que je suis venu. Tout ce que je touche, je connais la vie. Est-ce que tu peux prier ce matin? Regé de sakata shakorodo. Regé de sakata yaba hondo zokorode shabaya. Je dis, est-ce que tu peux prier? Marandese, partenaire de prière. Appelle la vie dans tes mains. Robo koro do shikaya. Appelle la vie dans tes mains. C'est le travail des mains que le Seigneur bénit. Appelle la vie dans tes mains. Robo koro do shikaya. Golo do shikara. Reba hondo shokoro do ziketele. Lamba kandolodo. Reba hondo zokoro do shikaya. Raka taya. Je dis, appelle la vie dans tes mains. Je vois dans mon esprit plusieurs mains. C'est comme si elles étaient desséchées. C'est comme si c'est des squelettes, en fait. Tu vois, ce sont des mains des vivants. Mais c'est comme si tu vois tes mains à la place des mains, à la place de la chair. C'est comme si c'est des squelettes qui sont là. Appelle la vie dans tes mains ce matin. L'omoto zikata ya. Je dis, appelle la vie. Est-ce que j'ai un partenaire de prière? Marondo zekaya. Dis, j'appelle la vie dans mes mains. Robo koro do shikaya. Rando zekete. Rambako koro do zikata ya. Bah hondo zo. Dis, j'appelle la vie dans mes mains. Robo kandese akata ya. Robo kandese akoro do zikata ya bah ham. Rebe khan romo kondo zi. Raka daya da shi. Lo kondo zi ha hande cha. La khan do so kolon. Rege ya khan do shi kele. Rabak kondo zo. Le gande zikata ya bah ham barano zo. Ma khan do zikata ya. Appelle la vie dans tes mains. Appelle la vie dans tes mains. Appelle la vie dans tes mains. Vivi ma ya da shakaya. La vie divine. Marabako ro. La vie divine don me me. Rabo koro. La vie divine don me me. Rabak koro patou je suis. La vie divine. Roho. La baye. La gada ya. Ma hando zo. Lege de ra. Rege de zikata ya. Reche ko. Rababa barano zo. Koho. Rege de zikete ya. Ham ha hando. Lege de re. Malamba hando zo. Koto lo. Appelle la vie. Appelle la vie. Appelle la vie. Rege da ya da shi. Rokoto zikata. Makara da zakaye. Rege de sakoto cho. Rakata ya da shi. Koro do zi. Rege de ra. Ne zikete ya. Je dis. Appelle robo kante za ya. Rodo zi. Raya da shi. Koro mo. On dizakata ya. Rakata ya da shi. Koro do zikere. Makane de zi. Rege de zi. Raga da sakata. Sekere de sakata ya. Appelle la vie. Je dis. J'appelle la vie dans mes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi père. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi partenaire de prière. Dis dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin. La vie divine dans mes mains. La vie dans mes mains. La vie dans mes mains. Toute forme de sécheresse prend fin. Toute forme de sécheresse prend fin. Le dessèchement prend fin. Dans le nom de Jésus. La sécheresse prend fin. Dans le nom de Jésus. Et j'appelle la vie dans mes mains. J'appelle la vie. Tu peux toucher tes mains pendant que tu le fais. Fais comme si tu caressais tes mains. Ou comme si tu lavais tes mains. Dis j'appelle la vie dans mes mains. J'appelle la vie dans mes mains. Au nom de Jésus, tout ce que je touche prend vie. Tout ce que je touche connaît la vie divine. Tout ce que je touche prospère. Tout ce que je touche grandit. Tout ce que je touche va de l'avant. Tout ce que je touche connaît l'abondance. Tout ce que je touche connaît la joie et l'épanouissement. Lorsque je suis là et que j'arrive, tout ce que je touche connaît la croissance. La croissance, ce que je touche grandit. Tout ce que je touche grandit. Tout ce que je touche est béni. Tout ce que je touche, mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Dans le nom de Jésus, mes mains sont bénies. Tout ce que je touche prend vie. Ce que je touche connaît la bénédiction. Ce que je touche connaît la prospérité. Ce que je touche connaît l'abondance. Dans le nom de Jésus, parce que je suis béni. Tous les projets sur lesquels je travaille connaissent l'abondance, le succès, la croissance, l'augmentation, l'épanouissement, l'élévation. Dans le nom de Jésus, dit partout. Mes patrons le voient, les gens le remarquent. Tout ce qu'on me confie connaît la vie. Tout ce qu'on me confie va de l'avant. Cela progresse au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. La vie divine, l'abondance est mon partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Plusieurs personnes, en fait, le dessèchement de tes mains, et je parle pour quelqu'un, est venu des présents que tu as acceptés. Des présents envoûtés que tu as acceptés. Tu as accepté des présents. On est venu te donner des choses et tu as accepté. Bien aimé, nous sommes des fils de Dieu. Avant que tes mains ne touchent quelque chose, tu dois prier. Avant que tes mains ne touchent quelque chose dans ton esprit, même avant de quitter la maison, tu dois prier. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Si toi qui t'es identifié dans ce plat, tu vas prier. Mais nous tous, nous prions. Dis au nom de Jésus pendant que je prie et que je bats des mains. Que toute forme d'envoûtement, d'enchantement qui a été fait en direction de mes mains, que cela soit brisé ce matin dans le nom de Jésus, que cela soit brisé ce matin au nom de Jésus. Tout cadeau empoisonné, tout présent, toute forme d'argent, toute somme d'argent, tout ce que j'ai reçu qui a été envoyé pour envoûter mes mains, je brise et je détruis cela dans le nom de Jésus. Est-ce que j'ai un partenaire de prière, un guéri de la prière, un fils de Dieu, quelqu'un pour qui Jésus est venu, il dit, afin que mes brébis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Nous sommes en train de prier pour la vie, brise l'enchantement et l'envoûtement sur tes mains. Je dis brise, je dis brise ce matin, je dis détruis ce matin. J'appelle la vie, appelle la vie, brise l'enchantement et l'envoûtement sur tes mains. Dans le nom de Jésus, nous en brisons, dans le nom de Jésus, nous en détruisons. Dans le nom de Jésus, toute forme d'envoûtement, d'enchantement sur les mains, l'envoûtement qui a été fait en direction des mains, afin d'assécher les mains, afin d'amener la mort dans les mains. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier sérieusement, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier sérieusement? Parce que ce que je vois, c'est que des personnes t'ont jalousé. Tu vois, des personnes t'ont jalousé et nous sommes entrant dans un milieu professionnel ou dans un milieu, je ne sais pas, de compétition, de marché. C'est comme si des gens t'ont jalousé. Alors, ils sont allés faire des envoûtements pour dire, lorsque toi, tu vas toucher ce dossier, que ce dossier échoue. Ils sont allés faire des envoûtements pour dire, lorsque tu vas prendre ce dossier, que le dossier échoue, que les gens regrettent de te l'avoir donné. Effectivement, depuis que tu as pris le dossier, tu ne comprends plus. Tu as les ressources, tu as tout ce qu'il faut, mais tu ne comprends pas pourquoi ça marche. Est-ce que le Seigneur est en train de parler de toi ce matin? Je dis, brise l'envoûtement qui a été fait sur tes mains. Je dis, brise l'enchantement qui a été fait sur tes mains. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux être animé d'une sainte colère ce matin? Au nom de Jésus, nous détruisons l'envoûtement et l'enchantement sur les mains. Tout envoûtement qui a été fait en direction des mains de quelqu'un est brisé ce matin. Tout enchantement qui a été fait en direction des mains de quelqu'un est renversé ce matin. par la puissance et par l'autorité du nom de Jésus. 807 partenaires de prière sur YouTube. Est-ce que vous êtes en train de prier? Brise toute forme d'envoûtement et d'enchantement sur tes mains. Détruis dans le nom de Jésus. 787 personnes sur Facebook. Est-ce que vous êtes en train de prier? Nous ne sommes pas des spectateurs ce matin. Nous sommes des fils de Dieu. Où est-ce que tu es revêtus de la puissance de Dieu? Et nous renversons l'envoûtement et l'enchantement. Nous renversons l'envoûtement et l'enchantement. Dans le nom de Jésus. Brise, 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 brise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de cette heure. Alléluia. Malheureusement, nous venons d'aller vers la fin de cette heure. beaucoup de points de prière sur les mains ce matin, nous avons beaucoup de points de prière sur les mains ce matin, quelqu'un a besoin de dire « Seigneur, purifie mes mains » parce que tes mains ont touché quelque chose, tes mains ont touché à l'interdit. Tu vois, toi, dans ton cas, ce n'est pas l'envoûtement, ce n'est pas l'envoûtement qui vient de l'extérieur, mais c'est toi-même, tes mains ont touché à l'interdit, tes mains ont touché à l'interdit. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'ouvrir tes yeux, tes mains ont touché à l'interdit, tu es rentré dans la compromission, tes mains ont touché à quelque chose, une chose que le Seigneur t'avait dit de ne pas faire. On est venu te proposer des choses et tu sentais dans ton cœur le malaise, tu sentais que tu ne devais pas y aller, mais tu es allé. Est-ce que ce matin, tu peux prier et dire « Seigneur, purifie mes mains », « purifie mes mains », tes mains ont touché à l'interdit. « Ah, Shabbahondoso », l'ennemi chez toi est venu sous forme de séduction et l'a amené tes mains à toucher à l'interdit. Et depuis ce jour, tes mains sont rentrées dans une forme de sécheresse, tes mains sont rentrées dans une forme de mort. Est-ce que tu peux dire « Seigneur » ce matin, au nom de Jésus, je viens et je te demande pardon. Et partout où mes mains ont touché à l'interdit, je prie que tu laves et que tu purifies mes mains dans le sang de Jésus. On va tous faire cette prière parce que, bien-aimé, tu ne sais pas, mais le Seigneur Saint-Esprit sait toute chose. Ah, laisse-moi te dire que le Seigneur Saint-Esprit sait toute chose. Prie simplement et dis « Père, dans le nom de Jésus, je viens au moyen du sang de Jésus et je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Là où mes mains ont touché à l'interdit, là où mes mains ont touché à l'interdit, je viens demander pardon. Je me réponds ce matin et je te demande pardon. Et je dis « Seigneur, purifie mes mains. » Le sang de Jésus purifie mes mains et fais comme si tu lavais tes mains dans l'eau. Dis « Papa, purifie mes mains. Que mes mains soient purifiées ce matin. Que mes mains soient purifiées ce matin. Que mes mains soient sanctifiées ce matin. » Est-ce que j'ai un partenaire de prière ? Est-ce que j'ai un partenaire de prière ? Est-ce que j'ai un partenaire de prière ? Dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions ce matin. Papa, lave nos mains. Papa, purifie nos mains. Dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon pour l'interdit. Nous te demandons pardon pour le péché. Nous te demandons pardon pour la corruption. Nous te demandons pardon pour le mensonge. Nous te demandons pardon pour les ruses du diable dans lesquelles nous sommes tombés à cause de la convoitise. Et ce matin, nous venons te dire que nos mains soient lavées et purifiées par le son de Jésus. Que nos mains soient lavées et purifiées par le son de Jésus. Que nos mains soient lavées et purifiées par le son de Jésus. Que nos mains soient lavées, que nos mains soient purifiées dans le son de Jésus. Lavées, purifiées dans le son de Jésus. au nom de Jésus. Et c'est vrai que bien aimé, nous sommes à la fin de cette deuxième veille de prière. Mais nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Nous voulons amener la vie. La vie dans les membres. La vie dans les membres de toutes les personnes qui sont malades. Oui, tu peux mettre le nom. Tu peux juste mettre le nom de la personne. Si c'est toi, si tu penses à une personne, un père, un frère, un ami, un voix, quelqu'un ce matin qui est challengé dans son corps. Et tu veux comprimer juste le nom de la personne. Et ensemble, nous allons appeler la vie de Dieu dans les membres de cette personne, dans les organes de cette personne. Je te donne juste quelques minutes. sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mets juste le nom. Si tu ne veux pas que la personne soit identifiée, mets juste un prénom. Mets juste quelque chose. Toi, tu sais de qui tu parles. Le Seigneur sait. Le Seigneur que nous prions sait de qui tu es en train de parler. Juste le nom. Rakaia. Pas la maladie. Juste le nom. Makandere desekera. Et maintenant, nous prions. Nous prions. Appelons simplement la vie. Appelons la vie. Appelons la vie. Appelons la vie dans les nez, dans les cerveaux, dans le sang. Appel la vie. Appel la vie divine. Rohan de Shakaya. Père, ce matin, nous prions. Et pendant que nous battons les mains, nous appelons la vie divine dans tous les membres, les organes de toutes les personnes qui sont citées ce matin. Raka Kotoro. Cité sur les réseaux sociaux. Cité dans la salle Zoom. Des cas de maladie. Au nom de Jésus. Cascade de guérison. Cascade de rétablissement. Cascade de restauration. Nous appelons la vie divine. La vie divine dans les membres. La vie divine dans les corps. La vie divine au nom de Jésus dans le sang. La vie divine dans le cerveau. La vie divine dans le cerveau. La vie divine dans le cerveau. La vie divine dans le sang. La vie divine dans les organes. La vie divine. dans les membres inférieurs, nous appelons la vie divine dans les membres inférieurs, la vie divine dans les membres supérieurs, dans l'organe de quelqu'un, à quelque niveau que ce soit, nous appelons la vie. Nous appelons la vie divine, nous appelons la vie divine, la vie divine maintenant. C'est la prière coopérative qui est puissante. Mettons ensemble nos voix et prions. La vie divine dans le nom de Jésus coule maintenant. Marakaya et Rodosokoro, dans la vie de quiconque a été appelé sur cette chaîne de prière, quiconque a été appelé, dont le nom a été mis ici, sur cette chaîne de prière. La vie divine maintenant le touche. La vie divine tout le touche. La mort laisse place à la vie. La mort laisse place à la vie. Je dis que la mort laisse place à la vie. La sécheresse laisse place à la vie. La maladie laisse place à la vie. Dans le nom de Jésus, j'appelle la vie divine, j'appelle la vie divine dans tous les cas de santé. La vie divine maintenant, la guérison est palpable, visible dans le non-puissant de Jésus, la vie dans les entrailles, la vie dans les uterus, la vie au non-puissant de Jésus, dans le sang, la vie divine dans l'organe, la vie divine dans l'organisme de quelqu'un, là où la mort avait commencé à s'installer. Je dis, j'appelle la vie divine, la vie divine, nous appelons la vie divine, dans la vie de toutes les personnes dont le nom a été cité ici, le prénom a été cité, là où tu es, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit à l'hôpital, à quelques endroits où qu'elle soit, la vie divine les touche maintenant au nom de Jésus, au non-puissant de Jésus. La vie divine dans le nom de Jésus. La vie divine dans le nom de Jésus. La vie divine dans le non-puissant de Jésus. La vie coule maintenant, elle coule maintenant. La vie de Dieu, nous appelons la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Je dis cascade de guérison, cascade de rétablissement, cascade de restauration. Nous appelons la vie divine dans les yeux, la vie divine dans les yeux. La vie divine dans les cœurs, la vie divine dans les cœurs, la vie divine dans les cœurs, la vie divine dans les membres, la vie divine dans le sang, la vie divine. À tous les endroits où ce soit, que la maladie est venue s'installer. La vie de Dieu, ce matin, changement de verdict. Ah, est-ce que tu peux dire changement de diagnostic ? Changement de verdict. Ce matin, les médecins passent et regardent. Ils disent, on ne sait pas ce qui s'est passé, madame. Mais tout va bien. La vie divine, ah, Shabayi Ndozo, envahie maintenant. Ah, Kandesi, Kayada, Chokoro, Ayé, Desakaya, Matayada, So. Les médecins de bond dans leur routine, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le taux du sucre est devenu normal. Homaha, la glycémie, elle se normalise maintenant. La vie divine, changement de verdict, changement de diagnostic. Radayada, ça. Les médecins regardent et ont dit, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un changement, cascade de guérison, cascade de rétablissement, cascade. Ah, tu vas recevoir le coup de fil de la personne qui va te dire, je ne sais pas, mais je me porte bien. Le deuxième examen est négatif, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis renversement de situation, renversement de diagnostic, renversement de verdict. Au nom puissant de Jésus, la vie divine maintenant coule. Elle coule, c'est la vie de Dieu. La mort laisse place à la vie. La mort laisse place à la vie. La maladie laisse place à la vie. La vie divine dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous voulons bénir notre journée. Ah, est-ce que tu peux bénir ta journée? Il est 5h07 ici. Est-ce que tu peux juste bénir ta journée? Regarde ta journée et dis, dis le nom, appelle ta journée comme tu veux qu'elle s'appelle. Ah, appelle ta journée. Appelle, appelle ta journée. Appelle ta journée. Dans le nom. Bénis ta journée. Dans le nom de Jésus. Nous bénissons ce jour. Nous bénissons ce jour. Redesaya. Nous bénissons ce jour. Mara da zekotoro. Nous bénissons ce jour. Rega da sakotosho makatele. Nous bénissons ce jour. Ah, makataya. Rega de zikete shakata yedosho korodaha. Ce jour s'appelle restauration financière. Ce jour s'appelle restauration financière. Ma yao do shobolo de he. Nous bénissons. Je dis, donne le nom que tu veux à ta journée. Ah, plusieurs finances sont rétablis. Il dit, journée de surprise agréable. Une journée pendant laquelle le Seigneur me surprend agréablement. Alando so korodoshé. Ladaya da zekere de zikaya. Journée de restauration financière. Ma ya da ye de zekete ya. Han de cha. Restauration financière. Maro do shokolo ba an. Malé de zikete. Restauration financière. Makandele de siya. Rega de zikoro makandezi. Ladasha kolodo zite. La ba ondo zeketele. Karyo do sheba yido zeketele. Di restauration financière. Marabakoro do shekele de kandele. Les contrats qui étaient impayés jusque-là seront payés. Rabakondo so korodo zikeya. Là où on t'avait oublié, on se souvient de toi. Makarada shekeya. Les gens avaient une intention de te faire du bien, de te faire des cadeaux. Et après, ils ont laissé tomber. Je dis, ce matin, on se souvient de toi. On va t'appeler pour dire, est-ce que tu sais que je voulais t'offrir ça? Et après, j'ai négligé. On va t'appeler. Je dis, restauration financière. Rakaya da so surprise agréable. Rokoto so kado diva. Maro do zikata ya. Leya do so korodo zi ta ya. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Redesaya da cha. On se souvient de toi aujourd'hui. Maran de zikata ya. Lega da zikoto. Quelqu'un qui voulait te faire du bien se souvient de toi aujourd'hui. Et te fait ce bien aujourd'hui. Quelqu'un qui te devait se souvient de toi aujourd'hui. On se souvient de moi. Surprise agréable. Cadeau divin. Restauration divine. Nous appelons cette journée. Une journée de faveur. Une journée de grâce. Une journée de cadeaux. Pluie de cadeaux. Pluie de cadeaux. Pluie. Je dis, pluie de cadeaux. De surprises agréables. Dans le nom puissant de Jésus. Nere. Redesaya da cha. Redesaya da cha. Redesike. Rababa bababa hondo. Chokoro do. Zitele. Landere de chakata ya. Rakata seke. Yedi. Rabaya. Restauration financière. En tout cas, cette journée, beaucoup de surprises sur le plan financier. Rababa hodo so. Regaya de surprises agréables. Radeshe. Kere. Lande zikata. Chakara da. Zekere. Desi. Legay de zikata ya. Dasekere. Desi. Koto. Rono. Rababa bababa hondo. Zokoro do. Zekere. Rababa bababa hondo. Zokoro do. Zekere. Regay de zikata ya. Bababa bababa. Baho do. Zokoro. Regay de zikata ya. Dasekoro do. Zike. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es en train de béni, béni ta journée. Malaba ho do. Zokoro. Regay de zikata ya. Dasekara da. Zekete. Rekeya. Shaba. Bababa. Ah. Beaucoup vont rire pendant cette journée. Ra. Kaya. Rit de joie. Makara da. Zekere. Zikoro. Rabayam do. Zokoro do. Zitele. dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Alex, si tu es prêt. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Alex, si tu es prêt. Et le temps qu'Alex se prépare, s'apprête à ouvrir son micro. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas cette journée sans donner ta vie à Jésus. Tu peux scanner le code QR qui apparaît là juste à l'écran et tu vas rentrer dans un groupe où on va t'encadrer. Donne ta vie à Jésus. Aujourd'hui, même fait ton entrée triomphale dans le royaume des cieux. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel. Est-ce que tu sais qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand, pour une seule personne qui se répand? Le ciel organise, tu vois, un festin, des moments de réjouissance. Alors, scale le code QR et donne ta vie à Jésus. Alors, un lien sera mis dans le chat, dans la boîte de discussion pour que tu puisses rejoindre ce groupe. Alléluia. Alléluia. Amen. Au fait intercesseur, sentinelle de l'éternel, partenaire de prière, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, j'élève ton sein, non. Je te rends toute la gloire pour ta servante. Merci pour la respiration. Resmo Evelyn, sois béni pour sa vie. Merci, papa, parce que c'est toi qui l'a conduit. Sois béni, père, de ce que tu l'utilises pour apporter la paix, pour apporter la lumière, pour apporter la joie à quelqu'un ce matin. Sois glorifié pour sa vie. Je veux béni ton sein, non, pour la respo Édith qui a commencé la première heure. Sois glorifié pour sa vie. Sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, père, pour ce que tu fais. Béni sois-tu, car tu es Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, car tu es grand et fort pour sa vie. Merci, papa, pour sa disponibilité, sa disposition des cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton sein, non, père, pour tous ces prophètes et intercesseurs, ces sentinelles, ces partenaires de prière qui sont connectés à cette heure. Pour tous ceux-là qui ont suivi depuis trois heures, pour tous ceux-là qui viendront nous prendre en cours, père, durant la dernière heure. Sois béni pour leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu pour la vie de toutes ces personnes connectées sur Facebook, sur YouTube. Sois glorifié au nom de Jésus. Tu es Seigneur, tu es Dieu tout-puissant. Je te célèbre, père. Je te glorifie pour leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié pour la plateforme Prière 24, père. C'est une plateforme, c'est un hôtel de prière où tu te manifestes. Ce n'est pas juste un rassemblement de personnes qui viennent juste parler. Ce n'est pas, Seigneur, une conférence, papa, de prière, mais c'est un lieu. C'est un lieu où ton feu est embrasé. C'est un hôtel qui rassemble plusieurs personnes de plusieurs nations. Que le monde entier, père, sois béni pour Prière 24. Et nous ne pouvons béni pour Prière 24 sans béni celui-là qui a initié ce programme, celui-là qui a été disposé, qui a entendu ta voix, qui a entendu ton autre et qui s'est soumis, qui s'est humilié, Seigneur, pour exécuter cela. Père, nous voulons continuer en bénissant la vie du pasteur Mohamed Sanogo et de son épouse, le pasteur Liliane Sanogo. Béni sois-tu pour leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci pour son obéissance. Merci pour son humilité. Merci, papa, pour son écoute. Parce que, père, il est attentif à ta parole, Seigneur. Il est attentif à tes voix. Sois béni au nom de Jésus pour sa vie, pour son ministère. Père, renouvelle ses forces et accorde-lui chaque jour, Seigneur, une action nouvelle, une mûle fraîche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu pour sa maison, ses enfants. Sois glorifié pour son ministère et ses églises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons aussi béni ton sénon pour la vie du pasteur Prinska, pour la vie du pasteur Thierry, pour la vie de l'AP Gilles. Sois glorifié pour leur vie. Seigneur, ces personnes, père, qui ont la tâche, qui ont la responsabilité de conduire prière 24. Merci, papa, pour ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te confie le pasteur Prinska. Je prie que tu la gardes, Seigneur. Tu renouvelles ses forces au nom de Jésus. Tu restaures sa voix, père. Tu lui accordes une force nouvelle, Seigneur. Tu lui accordes au papa une action nouvelle, une mûle fraîche, papa. Etant ses limites, Seigneur, remplis-la de plus d'anctions. Au nom de Jésus-Christ, bénis sa maison, bénis sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois glorifié. Car tu es Dieu tout puissant. Père, je veux bénir ton Seigneur pour toutes les sentinelles, Seigneur. Pour les sentinelles de garde de la permanence. Papa, qu'ils conduisent à ces moments. Qu'ils sont à pied d'oeuvre, Seigneur. Derrière le rideau, en train de tirer les ficelles pour que tout fonctionne parfaitement, Seigneur. Qu'ils t'offrent un service de qualité, Père. Je prie que, Seigneur, tu leur donnes la récompense, le salaire, Seigneur, de l'ouvrier. Au nom de Jésus-Christ, bénis sa famille. Sois glorifié car tu es tout puissant. Merci, Papa, pour leur vie. Car ce sont des bons ouvriers à ton service. Ce sont des bons ouvriers au service du Seigneur. Des bons ouvriers au service de prière 24. Sois glorifié pour leur vie. Protège-les, Seigneur. Et bénis leur journée, bénis leur maison. Au nom de Jésus-Christ, ça va pouvoir leurs besoins, Seigneur. Réponds à leurs prières et pouvoir leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Papa, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Père. Avec tous ces sentinelles sur Facebook, sur YouTube, dans la salle Zoom. Nous sommes venus à ta rencontre. Nous sommes venus à ton rendez-vous quotidien. À ton rendez-vous matinal, Seigneur. De la veille de la victoire. La veille des combats. De la veille des proclamations, Seigneur. Et des déclarations, Père. Nous voici devant toi, Papa. Sois béni pour nos vies. Sois béni pour nos vies. À toi, sois la gloire, Seigneur. À toi, sois l'honneur, ô ressuscité. Sois béni, Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de chacun et de chacune. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Tu as permis, Papa, nous puissions nous lever de notre sommeil. Tu as permis que nous puissions, malgré nos activités, Seigneur. Malgré le travail, nous puissions avoir des heures. Où nous puissions, Seigneur, nous connecter, Seigneur. Je suis prié 24. Pour prier, pour participer à la prière. Sois béni pour cela. C'est une grâce, ô Père. C'est une grâce. Il y a des milliers de personnes, Seigneur, qui ont désiré être connectées à cette heure. Il y a des milliers de personnes qui ont désiré, Papa. Venez là, mais qui n'ont pas pu, Seigneur. Qui n'ont pas pu ce matin. Sois glorifié, parce que c'est toi qui nous donnes la grâce. Ô nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. C'est toi qui nous donnes la grâce. Ô nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Ô nom de Jésus-Christ, Nazareth. Ô nom de Jésus-Christ, Nazareth. Ô nom de Jésus-Christ, Nazareth. Saint-Henri, 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 Sois béni. Ô nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes encore à notre rendez-vous matinal. Et ce matin, nous voulons continuer toujours pour les prières par rapport à la mort. Nous voulons continuer de prier pour arracher nos vies entre les mains de la mort. Nous voulons toujours prier pour résister aux jeux de la mort. Hallelujah. Alléluia. Et nous ne voulons pas être seuls, nous ne voulons pas être seuls, nous voulons être accompagnés. Nous voulons être accompagnés d'un ami, d'une connaissance, d'un parent. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, reçoit les salutations fraternelles de toute la permanence et du pasteur Priscard, de l'APG. Sois béni, prophète intercesseur, sois glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons continuer en glorifiant le nom de Jésus-Christ, en élévant ce nom puissant, en magnifiant le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus-Christ à ta vie. Appelle le nom de Jésus-Christ à ta vie. C'est un puissant nom, c'est un glorieux nom. Et ce nom, lorsque nous l'appelons, nous avons victoire. Lorsque nous l'appelons, nous avons la paix. Lorsque nous l'appelons, nous sommes rayonnants de joie. Car le nom de Jésus à lui, oui, regorge beaucoup de puissance. Regorge beaucoup de puissance. L'ébacha kataba, c'est le nom de notre exorcement. C'est le nom par lequel nous avons l'exorcement. Le nom de Jésus. Et c'est pourquoi avant de commencer, nous voulons glorifier ce nom. Avant de commencer, nous voulons bénir ce nom. Avant de commencer, nous voulons élever la voie. Nous voulons élever la voie pour célébrer ce nom puissant. Pour célébrer ce nom puissant. Auquel nom merveilleux. Qu'est-ce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth ? Quel est le nom de Jésus-Christ de Nazareth ? Quel nom aussi puissant ? Oui, le nom de Jésus-Christ, c'est ton nom pour plus la vie, Seigneur. Ton nom pour plus la vie, Jésus. Quel nom aussi puissant ? Le nom de Jésus-Christ. Jésus, ton nom procure la vie. Jésus, ton nom procure la paix. Jésus, ton nom nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Jésus, toute la domination des ténèbres. Jésus, c'est ce nom-là que nous invoquons ce matin. Nous t'invitons sur Pria 24, Jésus. Nous élevons ton nom sur Pria 24. Nous élevons ton nom sur nos vies ce matin. Nous élevons ton nom sur tout ce que nous faisons. Ah, ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est grand. Quel nom glorieux. Quel nom merveilleux, Jésus. Ton nom est plus que vainqueur. En ton nom est plus que vainqueur. En ton nom, nous sommes plus que vainqueur. En ton nom, nous sommes plus que vainqueur. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom sert Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lèpreux sont purs, en ce nom, les boîtes de mâche, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, puis les morts ressuscitent, en ce nom, la stérile enfante, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les malades sont guéris. En ce nom, la stérile enfante, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les sous-ententes, en ce nom, les muets pâleux, en ce nom, les paralytiques mâcheux, ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus, ce nom puissant. Oui, un nom qui fait des merveilles. Jésus, ton nom fait des merveilles. Ton nom fait des choses extraordinaires. Nous avons vu la puissance de ton nom durant les campagnes du Tour 931, durant les campagnes In Impact Nation, durant les campagnes Jésus-Sauve. Nous avons vu la puissance de ton nom au rendez-vous, au samedi des miracles. Nous avons vu la puissance de ton nom au matinale de prière. Nous avons vu la puissance de ton nom. Sur prière 24, Jésus, ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Oui, ton nom fait des merveilles. Et c'est ce nom-là que nous appelons. Ce nom qui vient du ciel. Ce nom qui a la puissance. Ce nom qui a été donné au-dessus de toute chose qui peut être nommée. Ce nom qui a autorité sur tout autre nom. C'est ce nom-là que nous appelons. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Ce matin, nous crions à ce nom. Ce matin, nous parlons avec ce nom. Ce matin, nous appelons ce nom sur nos vies. Nous appelons ce nom dans nos maisons. Nous appelons ce nom sur prière 24. Aucun nom merveilleux. Quel nom aussi puissant. Quel nom aussi puissant. Rébâché. En ce nom, les malades sont guéris. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les sourds entendent. En ce nom, les muets parlent. En ce nom, les paralytiques, les boiteux marchent. En ce nom, la stérile enfante. En ce nom, le chômeur a du travail. En ce nom, le faible devient fort. En ce nom, celui qui avait l'échec, oui, un rayonnant de joie. Parce que le succès, le sourit, l'abarabaché. Et c'est ce nom que nous voulons glorifier, Jésus-Prière 24. C'est ce nom que nous voulons glorifier. Nous voulons élever, Jésus-Prière 24. Oh, quel nom aussi puissant. Quel nom merveilleux. Quel nom puissant. Quel nom glorieux. Quel nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton nom. Merci pour ton nom puissant. Merci, Jésus, pour ton nom merveilleux. Gloire en nous, tu sois rendu. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons appeler le Saint-Esprit maintenant. Nous appellons le Saint-Esprit qui vient nous conduire. Nous appellons le Saint-Esprit qui vient nous accompagner. Oh, non puissant de Jésus-Christ, au Nazareth. Oui, soupir après l'Esprit Saint. Soupir après le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne pouvons pas continuer de prier. Nous ne pouvons pas parler, Jésus-Prière 24. Nous ne pouvons même pas penser, Jésus-Prière 24. Sans le Saint-Esprit. Sans le Seigneur Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons lui donner toute la référence. Nous voulons lui donner toute la place. Nous voulons lui donner le trône sous prière 24. Seigneur Saint-Esprit, descend. Seigneur Saint-Esprit, descend. Descends et agis au nom de Jésus-Christ, au Nazareth. Seigneur, descend et agis au nom puissant de Jésus-Christ, au Nazareth. Descends et manifeste-toi à Saint-Esprit. Descends et manifeste-toi à Saint-Esprit. Selon Esaïe 61, verset 1. Selon Esaïe 61, verset 1, qui nous dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » Seigneur Saint-Esprit, descend. Descends, descend. Descends et manifeste-toi. Descends et manifeste-toi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir sur ton cœur brisé. Pour reproclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Chapitre OVC 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une nulle de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Afin qu'on les appelle des terribites de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées. dévastées depuis longtemps. « Chabaraba laban. Nébolo koto bashi. Labaraba shi. L'esprit du Seigneur est chez nous. L'esprit du Seigneur est chez nous. Nous appelons l'esprit du Seigneur. Nous appelons le Seigneur d'esprit. L'okoto marabashi kete bdb. Rona balaba shi. L'esprit du Seigneur descend. 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 Et remplis. Remplis une personne connectée sur Facebook. Remplis une personne connectée sur YouTube. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit, manifeste-toi. Réponds-toi. Réponds-toi sur Facebook. Réponds-toi sur YouTube. Réponds-toi sur YouTube. Au nom de Jésus-Christ. Rona balaba. Saisis-toi de ces personnes. Saisis-toi de ces personnes qui ont soin de toi. Qui soupirent après toi. Qui t'appellent. Qui t'appellent. Seigneur, cet esprit. Nous voici. Nous nous abandonnons à toi. Nous remettons au terme. Seigneur, cet esprit. Viens et agis. Viens et manifeste-toi. Au nom du Puyallus. Jésus-Christ, Ansiane. Chaba rabashé kiite bdb. Rona balaba la bashe. L'okoto marabashé kiite bdb. Rona balaba shaka tabashe kiite bdb. Rona balaba. Seigneur, cet esprit. Seigneur, cet esprit. Seigneur, cet esprit. Viens. Viens. Viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi. Viens manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le bouleau, 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 le boule Sous-titrage ST' 501 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 au nom de Jésus-Christ du Nazaire, transporte-nous là où nous avons nos biens, transporte-nous là où nous avons nos biens, esprit de Dieu, et nous récupérons ces choses. Nous récupérons par la puissance de la résurrection, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous récupérons, nous récupérons nos biens, au nom de Jésus-Christ du Nazaire, l'esprit de Dieu transporte quelqu'un, esprit de Dieu transporte quelqu'un, esprit de Dieu transporte quelqu'un, là où son mariage avait été enterré, là où son travail avait été enterré, là où sa maison avait été enterré, là où ses biens avaient été enterrés, là où ses finances avaient été enterrés, là où son commerce avait été enterré, là où son travail avait été enterré, là où ses business avaient été enterrés, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, transporte quelqu'un maintenant. Cet esprit, transporte quelqu'un maintenant. Seigneur Saint-Esprit, transporte quelqu'un maintenant. Là où sont-ils en entourés. Au nom de Jésus, puis-je n'a pas. Au nom de Jésus, puis-je n'a pas. Les bachas, katabarabashe, l'eau, koto, maché, la terre, vomi, la terre, vomi, les prisons, la sorcellerie, vomi, la mer, vomi, le séjour des morts, vomi. Tout ce qui t'appartient, au nom de Jésus, tout ce qui t'appartient, au nom de Jésus, je le déclare, je le prophétise. Au nom de Jésus-Christ, au Nazareth, la mort, la terre, vomi, la mort, vomi, les prisons, la sorcellerie, vomi, les tombeaux de la sorcellerie, vomi, les tombeaux de la mort, vomi. Au nom de Jésus-Christ, au Nazareth, les eaux, vomi, les eaux, vomi, les eaux, vomi, son mariage, les eaux, vomi, tes enfants, les eaux, vomi, ton mariage, ton mariage, ton mariage, ton mariage, la paix dans ton foyer, la paix dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Prophète intercesseur. Toutes ces journées, cette semaine même, le Saint-Esprit te transportera pendant que tu seras en train de dormir, dans ton sommeil. En songe, tu feras. Tu auras des songes où tu te verras dans des lieux, dans des lieux bizarres, en train de récupérer des choses, en train de voir des choses. Et tu verras tes enfants. Tu verras ton mari, ton époux, tes membres de ta famille. Alléluia. Ce matin, neuf points peur, récupère celui-là. Récupère-les, récupère-les. Tout ce que tu verras, tu les récupères au nom de Jésus. Lorsque tu te réveilleras de ces sommeils, ne prends même pas peur. Que ton cœur ne s'effraie point. Mets-toi en prière et récupère. Déclare et récupère. Arrache au nom de Jésus-Christ, tu es plein de puissance, tu es sain de force et sain de puissance pour récupérer, pour arracher, pour destituer la profondeur des eaux, pour destituer le séjour des morts, pour destituer la prison de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, libération maintenant. Libération maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth et la puissance de la croix, la puissance de la résurrection du Christ. Je destitue tout le pouvoir de sorcellerie sur ta vie. Je destitue tout le pouvoir de sorcellerie sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ, j'annihente tout le pouvoir de sorcellerie sur ta vie, tout le pouvoir de sorcellerie sur ton mariage, tout le pouvoir de sorcellerie sur ta maison, tout pouvoir de sorceller sur tes enfants, tout pouvoir de sorceller sur tes enfants. Au nom de Jésus, même ceux qui avaient été programmés pour être envouqués, pour être ensorcellés, pour être initiés, ils sont libérés maintenant, ils sont libérés maintenant, ils sont libérés maintenant. Le Seigneur d'Esprit les saisi, le Seigneur d'Esprit les saisi, le Seigneur d'Esprit les saisi, au nom de Jésus. Toutes ces enfants qui avaient été prévus, qui en avaient prévu initiés, sont libérés maintenant, ils sont libérés de ces chaînes, ils sont libérés de ces liens d'envoûtement. Au nom de Jésus, toute procédure est annulée, toute procédure d'initiation est annulée, et ceux qui avaient été initiés sont libérés. Nous détruisons les jeux spirituels qui nous ont été donnés, nous détruisons tout accès à leur âme, à leur esprit. Au nom de Jésus-Christ du Nazareth, au nom de Jésus-Christ, sur Facebook, sur YouTube, dans la salle Zoom, réponds-toi, 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 réponds-toi. Délivrance ce matin, au nom de Jésus-Christ, délivrance des oeuvres de la sorcellerie, délivrance des oeuvres de la mort ce matin. Au nom de Jésus, délivrance des oeuvres des oeuvres, des œuvres de la puissance des autres, des œuvres de la puissance des esprits des autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le serpent ancien, le serpent fluo est vaincu ce matin à cause de la puissance de la résurrection, à cause de la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le dragon des eaux est vaincu ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. sorcellement contre ta vie. Sois sans effet au nom de Jésus. Tout envoûtement sur ton époux, sur ton épouse, tout ensorcellement sur tes enfants, sur ton conjoint, ton partenaire, est annulé, détruit au nom de Jésus. Ce matin, ton mari, ton époux est libéré, libéré de toute emprise d'envoûtement, libéré de toute emprise d'en sorcellement, d'en chancellement, de maraboutage, de fétichisme, de mysticisme, au nom de Jésus-Christ au Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare que la mère relâche tes bénitions, que la mère relâche tes enfants, que la mère relâche tes enfants maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la place de tes enfants c'est dans tes entrailles, dans ton uterus et auprès de toi, dans ta maison, pas dans la profondeur de la mère, pas dans la profondeur de la mère, au nom de Jésus, la mère relâche au nom de Jésus-Christ et au Nazareth, à la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection, la puissance de la croix. Ce matin, ce matin, ce matin, je déclare, je déclare à toutes les prisons sataniques, à toutes les prisons de la mort, à toutes les prisons de la sorcellerie, à toutes les prisons de la mère, de relâcher les portes sourds ce matin par un grandement du ciel, par un grandement de la terre, les pachakats tabanabam, les portes de la terre s'ouvrent, les portes de la terre s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, les portes de la terre s'ouvrent au nom de Jésus-Christ et tout ce qui avait été ensevelé dans ton village, dans ta maison, elle m'était relâchée, elle m'était vomi au nom de Jésus, elle m'était vomi au nom de Jésus. Un grand bruit se fait entendre, un grand bruit se fait entendre depuis la profondeur des eaux, depuis la profondeur des eaux, un grand bruit se fait entendre au nom de Jésus-Christ. Et la mère rend, la mère vomit, les sapins vomissent, le dragon vomit au nom de Jésus, tout est bien, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Chabarabashi, Ketebelebe, Ronabalaba, Lebulotobashi, c'est la résurrection, c'est la puissance de la résurrection, c'est la puissance de la résurrection qui se manifeste à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a appelé chez toi maintenant, qui descend chez toi maintenant, qui descend chez toi maintenant, le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ descend chez toi maintenant, le sang de Christ descend sur tous ces prophètes d'interjection, tous ces sentinelles connectés, 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 qui entendent à voir. Ils sont connectés à prière 24. Ils sont connectés, juste connectés par leur téléphone, juste connectés par un écran. Au nom de Jésus-Christ, même si ils ne sont pas en téléprimé, juste par qui ils sont connectés, le sang de Christ descend maintenant pour déposer la puissance de la résurrection. Vous allez expérimenter la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et nous revenons à Ésaïe 61. Ils rebâtiront ensuite dans ces ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Alléluia, l'Esprit du Seigneur est toujours sur toi. L'Esprit du Seigneur est toujours sur toi. Et c'est pourquoi tu vas déclarer maintenant. Pour bâtir ta vie. Pour rebâtir ta vie. Pour appeler à l'existence. Tu vas maintenant déclarer, déclarer, déclarer au nom de Jésus. Tu vas rebâtir sur les anciennes ruines. Au nom de Jésus-Christ. Avec tout ce que tu as récupéré. Avec tout ce que tu as récupéré, tu vas déclarer maintenant. Lorsque Némi et tous les autres, tous les autres anciens d'Israël, depuis Babylone, devraient revenir reconstruire la muraille de Jérusalem, devraient venir reconstruire le temple de Jérusalem. On leur avait restitué des biens. On leur avait donné des biens. On leur avait accompagné avec de l'argent de l'or pour qu'ils rebâtissent. Oui, ce matin, tu as appris, tu as récupéré tout ce qui t'appartenait, tout ce qui t'aide pour toi. Maintenant, tu vas rebâtir avec. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas dit. Et tout se fait par le pouvoir de la parole. Tout se fait par le pouvoir de la parole. Ne crains pas, ne doute pas. Seulement déclare et parle. Déclare et parle. Il y a de la puissance de la parole. Tu ne vois pas. Même si tu ne vois rien. Même si tu ne sens rien. Depuis que tu as sous prévié à 24, tu as parlé, tu as déclaré, tu ne vois toujours rien. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Lorsqu'on construit une maison, on commence par les fondations. Et souvent, lorsque c'est un immeuble R plus 4 ou 5, les fondations sont profondes. Depuis que tu déclares, rien ne sort encore à la surface. Parce que tu tentes de bâtir des fondations. Parce que les fondations sont en train de bâtir. Les fondations solides et fortes. Déclare, continue de bâtir. Continue de bâtir au nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien. Continue de bâtir. Déclare, parle, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Déclare et reconstruis au nom de Jésus. Reconstruis le mariage. Si tu avais été divorcé, tu t'es sorti d'un ancien mariage, d'un ancien ruine, reconstruis un nouveau mariage. Un mariage selon l'éternel. Un mariage qui jouit du bonheur, du bonheur du ciel, de la joie de Christ. Alléluia. Les bâchats kata baraba. Même si tu avais fait des fausses couches par le passé. Même si tu avais eu des enfants mornés. Même si tu avais eu des enfants que la mort a arraché. Reconstruis sur de nouvelles bases. Au nom de Jésus. Reconstruis sur de nouvelles, sur les anciennes ruines. Les bâchats kata baraba. Reboloko. Prends courage. Prends courage. Et que ton âme soit remplie de joie. Soit remplie de joie et d'expérience nouvelle. Reçois une expérience nouvelle. Une joie nouvelle. Et reconstruis maintenant. Reconstruis ce matin. Au nom de Jésus. Déclare. 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 Au nom puissant de Jésus. Le peuple d'Israël n'a pas dit. Nous sommes maintenant libres. Nous sommes maintenant sauvés. Libérés. Nous allons à Jérusalem. Laissons tomber la ville ancienne. Et faisons ce que nous voulons. Ils ont reconstruit. La parole déclare. Ils rebâtiront-ils dans cette ruine. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées. Dévastées depuis longtemps. Depuis longtemps. Au nom de Jésus. Même si ta santé avait été ravagée. Dévastée. Et que même l'un des ongles avait été bouffée. Et que même tu n'as plus la capacité de bouger ton pied. Ce matin, reconstruis encore. Reconstruis encore. Prends courage. Affermis-toi. Et reconstruis. Reçois l'espérance. La joie nouvelle. Une joie nouvelle. Une expérience nouvelle ce matin. Que ton cœur soit rempli d'espérance. Que ton cœur soit rempli de joie ce matin. Et reconstruis. Rebâtir. Rebâtir ton mariage. Rebâtir ton travail. Rebâtir ton business. Au nom de Jésus. Quel que soit le nombre de business que tu as commencé. Et qui sont morts. Et qui sont tombés. Et qui ont échoué. Ce matin. Reprends courage. Et rebâtir encore. Mais déclare-le. Déclare-le. Rebâtir. Déclare-le. Rebâtir par la parole. Rebâtir par la parole. Au nom de Jésus. 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 Chez, 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 Chez Chez, 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 Chez Chez, 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 de nouvelles nouvelles. Rebâtir un mariage nouveau. Repasse sur des nouvelles relations, sur des nouvelles bases avec ton époux. Repasse sur une nouvelle relation avec ton époux, sur une nouvelle communication avec tes enfants. Repasse sur une nouvelle communion avec tes frères et soeurs. Repasse sur un nouveau mot de travail. Si tu travailles avec tes collaborateurs, au nom de Jésus-Christ, avec tes collègues du service du travail, repasse sur une nouvelle base, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les bachatatabarabachés, l'autre côté marabachés, qui te vient. Prends courage, sois sain de force, sois rempli de force. Au nom de Jésus-Christ, un âge, shabarabalaba, reprends courage pour l'enfantement, même si l'âge est avancé. Reprends courage pour l'enfantement. Le dis plus, non, moi, c'est fini. Reprends courage pour l'enfantement et repartis sur une nouvelle base. Reçois une expérience nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, reprends courage pour la guérison. Il a dit, ils renouvelleront les biches ravagées, dévastées depuis longtemps. Depuis longtemps, tu es malade. Cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, peu importe. Au nom de Jésus, ce matin, relâche la parole qui va rebâtir ta santé. Relâche la parole qui va rebâtir ta santé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois la force, reçois la force, reçois la force. Une force nouvelle, une force nouvelle, une force nouvelle, une expérience nouvelle, une joie nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, voici un jour nouveau qui se lève. au nom de Jésus, cette journée a béni, cette journée a béni, cette journée pleine de grâce, pleine de grâce, au nom de Jésus-Christ, pleine de grâce, au nom de Jésus-Christ. Les choses qui étaient mortes, qui étaient en survie, on refait surface, on refait surface. C'est comme quand la mère rejette les objets plastiques, bouteilles d'eau sur les plages. Elle avait pris ça en elle, elle avait engouti en elle et puis elle relâche au nom de Jésus. C'est comme quand la mère relâche des cadavres, des gens qui sont noyés en elle. Elle vient les relâcher sur la rive, elle vient les relâcher sur la plage. Alléluia. Je vois des présents, des cadeaux, des choses extraordinaires, merveilleuses qui viennent à toi parce qu'ils ont été relâchés, parce qu'ils ont été vomis de la terre, parce qu'ils ont été vomis de prison. Déclare cela en cette journée. Reçois cela en cette journée. Au nom de Jésus, tu vas reçoir des appels extraordinaires. Alléluia. Pour des choses même que tu avais oubliées. Au nom de Jésus-Christ, venez à Zaret. Le bachaka tabarabashe. Je ramène à ton souvenir quelqu'un qui t'avait oublié. Au nom de Jésus-Christ, dans cette journée, le bachaka tabarabashe. Reçois cela. Au nom de Jésus, déclare-le sur ta journée. Déclare sur ta journée. Et bénis ta journée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pendant que nous bénissons nos journées, nous voulons rendre gloire à Dieu pour ces temps de prière. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ces trois heures de prière. La première heure avec la responsable Edith. La deuxième heure avec la responsable Evelyne. Nous rendons gloire à Dieu pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ, venez à Zaret. Et pour tous ces centenaires qui étaient connectés à ces jours. Père, bénis-les. Bénis leur journée au nom de Jésus. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ, venez à Zaret. Et pour tous ceux qui doivent aller au travail ou reprendre des activités. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Pour ceux qui repartent au lit. Que Dieu vous protège durant votre sommeil. Et qu'il se révèle à vous. Au nom de Jésus-Christ, et de Nazareth. Shabba Rabashi. Loko Toba Shekete Bébé. Et pour tous ceux qui resteront pour les prochains temps de prière. Et oui, nous sommes encore là. Prière 24, 24h sur 24, 16 jours sur 7. Et nous sommes là pour les prix pour les temps de prière ordinaires qui sont des temps où nous partageons ces sujets, où nous donnons nos sujets de prière avec les ressources, avec les frères et soeurs connectés. Et nous prions tous ensemble. Donc, je veux inviter quelqu'un à se connecter sur Zoom. Si tu es sur Facebook, si tu es sur YouTube, je t'invite à se connecter sur Zoom pour expérimenter Prière 24 au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis sur Facebook, soyez bénis sur YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Rendez-vous à partir de 18h GMT. Heure d'Abidjan, 18h GMT. Pour des temps de prière encore d'orientation. Cette fois-ci, c'est que sur Zoom. Ce n'est pas diffusé sur YouTube. Ce n'est pas diffusé sur Facebook. C'est que sur Zoom. Pour des temps de prière d'orientation, nous voulons chercher la face de Dieu. Nous voulons chercher la face de Dieu. C'est entre 18h et 21h GMT. Et puis, rendez-vous à demain pour nos prières de victoire encore. Demain à partir de 3h avec le pasteur Prista. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Alléluia. Facebook, YouTube. Alors, nous vous disons au revoir. Et nous voulons laisser la place au prochain dirigeant. Au dirigeant de 6h, 7h. Qui puisse faire signe ou donner un message à la permanence. Qui puisse lever la main ou envoyer un message à la permanence. Au nom de Jésus, dirigeant de 6h, 7h. Vous pouvez envoyer un message à la permanence. Vous pouvez lever la main. Et pendant ce temps, nous nous déconnectons de Facebook. Nous nous déconnectons de YouTube. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Recevez la grâce du Seigneur. Recevez. Revivez. L'expérience. Et la grâce de la résurrection du Christ. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vois Kofi Daniel Kalebissam.